Salut, salut, salut ! C'est Ned, Ned Flanders. Non, je vais arrêter avec ces E, c'est pas possible. Je vous avais promis une vidéo un peu plus complète sur le premier épisode de Black Mirror, et on va enchaîner. Je vous avais dit, et là, faut pas me croire, que je la mettrais sur Rosimandias. Non, on va retenter encore une avant-première. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'être moins fouillis, même si le sujet est dense, donc je vais refaire une avant-première sur Los Locos, ensuite, et ensuite seulement, nous placerons les deux vidéos sur Rosimandias, et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, je poursuivrai, puisque j'ai vu toute la saison, et je poursuivrai avec des analyses de films, alors on essaiera d'en faire une de temps en temps, je vous promets pas non plus la lune, parce qu'il y a quand même du taf, il faut les regarder, puis il faut surtout... Il y a quelque chose dans l'analyse, et la synthèse, et la réflexion en général, il y a quelque chose qui est impondérable, c'est le temps. À moins d'être un génie, ce qui n'est pas mon cas, ça se saurait, il faut du temps, c'est ce qu'on appelle le recul, la prise de recul, c'est pour recul, quelquefois, il faut savoir mettre en jachère sa réflexion, et aussi l'information. Donc, dans une première vidéo un peu fouillie, on avait insisté sur ce que j'avais appelé... Alors, il va y avoir des petites rectifications aussi, parce qu'entre le moment où je vous ai posé la première vidéo, et aujourd'hui, là où je vais vous poser cette vidéo, ma réflexion, elle a encore évolué. Donc, moi, j'avais insisté sur un thème central, qui était la dissociation. On a un processus, quel que soit ce que tu regardes, thème central, il est au centre des autres thèmes. Les autres thèmes naissent de lui, l'action naît de lui, tout naît de lui, bref, dissociation, ou division, c'est pareil. Réorganisation, pour provoquer la confusion. Alors, je vais te donner un exemple simple, ça s'appelle un mélange explosif. Je prends des molécules, je les recompose, imaginons que je puisse le faire. Je les recompose autrement, dans un... un assemblage instable, et je laisse faire. Une explosion, c'est ça, hein. C'est quand le truc est instable, et on a une reconfiguration moléculaire d'un coup, avec le dégagement de chaleur, etc., etc. C'est ça. Je prends deux types, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et dans un contexte bien précis, je sais qu'ils vont se battre. Je dissocie, je recompose différemment, je sais que ça va te donner la confusion, cette confusion qui me permettra à moi, et tu verras qui est le moi, parce que c'est pas Bibi, qui me permettra de te contrôler. On avait dit que de cette dissociation, confusion, venaient les autres termes, et qu'on pouvait voir différents niveaux de lecture. Lorsqu'on parle de niveau de lecture, il n'y a pas un niveau meilleur que l'autre. C'est une focale. Dans le premier niveau de lecture, le niveau le plus accessible à tous, mais c'est pas parce que tu t'intéresses au premier niveau de lecture, et t'es pas allé au troisième, millième niveau de lecture, rechercher un truc ésotérique, que t'es plus mauvais. Non, après, c'est en fonction. Le premier niveau, il y a beaucoup de thèmes. Le deuxième niveau, il y en a moins, les thèmes sont plus généraux. Les thèmes du premier niveau viennent du deuxième niveau, et ainsi de suite. Tu comprends ? Ça part d'un point, ça part d'une graine, et ça se multiplie. Ça part de l'un, et ça se multiplie, ça devient multiple. Voilà, ça part de l'un, ça donne l'univers, ça donne... Bref, le premier niveau, oui, le transhumanisme. De toute façon, toute la série est basée sur le transhumanisme, et ce qu'on en fait. Je rappelle que le transhumanisme, c'est dépasser l'humain. On parle d'humain augmenté. Pour aller vers où ? Bon, je vous le demande, les fils de cyborgs. Les GAFAM. C'est peut-être un sujet bateau, tout le monde en parle, mais on parle des GAFAM. On parle de Netflix, on parle de numérique, et derrière, on parle de ces GAFAM qui contrôlent nos vies et qui créent nos modes de vie. En tout cas, pour le plus grand nombre, pas pour moi. Chat GPT, qui est pour l'instant une IA faible, un agrégateur d'infos, et ça, c'est important, puisque nous avons, dans la série, quelque chose qui a toujours besoin des humains encore, qui a toujours besoin encore des humains pour avoir des idées, pour faire des fictions, l'IA, elle est intelligente, si tu veux, mais elle a besoin d'être alimentée par la connaissance. L'esprit a besoin des informations. Le processeur a besoin d'un disque dur, sinon il ne démarre rien du tout. Un esprit qui n'a pas d'informations, qui n'a pas de pensées, qui n'a pas d'énoya, tu vois où je veux en venir un petit peu, du côté de chez Gnose. Chat GPT, on pourra parler de, alors, que je ne te dise pas de bêtises, la nostalgie, le retour à l'enfance face à une société qui nous fait peur et un temps qui nous fait peur, mais ce retour à l'enfance, c'est aussi le retour à l'innocence. Ce n'est pas l'enfant, forcément, le petit enfant, le petit homme. Le retour à l'enfance, le retour à l'innocence, le retour à une société qui n'était pas satanique. satanique, c'est le terme qu'il faut que tu retiennes, satanique. Parce que tu vas voir qu'il y a une différence entre Satan, Lucifer et le diable. Les trois sont des fonctions, les trois sont des attitudes, les trois sont des signatures. Tu n'es pas obligé de t'imaginer Satan comme un... C'est une idée. Toi, moi, d'autres, nous pouvons être sataniques, nous pouvons être diaboliques. Nous pouvons être lucifériens. C'est trois choses différentes, encore une fois. On va y revenir. Dans le premier niveau de lecture, on peut voir l'IA et son rôle dans la société et l'inversion des rôles. L'homme qui crée des machines et des machines maintenant qui ne vont pas tarder à créer des êtres, en tout cas, voire même des humains, augmenter. Cette inversion-là qu'on retrouve et qui est confuse, qui amène la confusion. L'IA créatrice, qu'est-ce que la création, qu'est-ce que créer, le deepfake, le quantique, jusqu'où la puissance du quantique peut-elle nous mener ? Peut-être vers la fractalité, on va savoir, vers Einstein, vers... On peut y voir au premier niveau de lecture des interrogations sur notre vie privée, sur le consentement que nous donnons comme ça, sans même savoir que nous avons donné un consentement à notre vie privée et les personnes qui lient les conditions générales. Nous avons passé notre temps à exposer notre image et notre vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on a accepté ça et à un moment donné, on se rend compte que finalement, on donne nos souvenirs, on donne nos actes, on donne notre image, on donne notre âme. Notre âme qui pourrait être le nom. ton essence qui pourrait être aussi, c'est un ensemble de choses, ton visage qui permet de t'identifier, de faire de toi un individu extrait d'une masse fongible de corps sur lesquels on superpose par image de synthèse. On superpose, les corps ne sont même plus physiques, mais ces corps sont dans la série des supports sur lesquels on met d'autres visages. Ça, ça va être intéressant. Alors, prépare-toi, tranquille, va te faire un café, tranquillement, parce que la vidéo va être longue. On pourra parler droit à l'image de voyeurisme et le voyeurisme le plus suprême. Les gens regardent d'autres gens qu'ils connaissent mais qu'ils ne côtoient plus, qu'ils ne voient plus vraiment, ou ils les regardent à travers des écrans alors qu'ils sont à côté d'eux. Des gens regardent d'autres gens comme eux, oubliant qu'ils sont eux, et ils les jugent et ils les critiquent, donc, participant à un malheur collectif, le fameux nous contre le jeu, et cette fameuse schizophrénie qui touche les sociétés modernes. Aujourd'hui, où les gens font le succès de la télé-réalité et passent leur temps à regarder des nanas ou des mecs pour se comparer pour, d'ailleurs, les publicitaires en jouent, de ces mauvais instincts, peut-être quelque part pour se dire à regarder. Ce n'est pas pour rien si dans les télé-réalités on vous met des gens qui font semblant d'être stupides. C'est pour que les crétins moyens que nous avons se rassurent en se disant « Ah, finalement, je suis con, mais pas plus que ça. » Je te rassure, Nabila, tous ces gens-là, Michael Vantata, ils sont loin d'être cons. Ils ont le vice. Je n'ai pas dit que c'était des prix Nobel non plus. Mais enfin, ils ont optimisé un petit peu toutes leurs variables. On est d'accord. On va revenir un petit peu à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, il est pour tous. mais il va amener au deuxième niveau. On critique la société actuelle, critique du streaming, critique de ce narcissisme qui est tel qu'à un moment donné, ils veulent... Streamberry veut faire des séries adaptées à chacun. Un contenu individualisé. Sauf que c'est ton contenu. Si tu te regardes, si tu te regardes, si tu regardes ta journée, il n'y a que toi qui te regardes, on est dans le narcissisme absolu. L'être a disparu. Et puis ça tourne à vide, quelque part. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit depuis une trentaine d'années que la société se dit s'inspirer du réel. Mais en fait, le réel, c'est tout un tas de gens tellement normés, conformistes. Eh ben oui, eh oui, tout ça et tout. Mais ce que j'ai fait là, c'est une analyse, peut-être bateau, mais c'est une analyse qu'il faut faire. Dans leur conformisme, il ne faut pas que je perde le fil, dans leur conformisme, les gens cherchent à se distinguer. On te propose un contenu individualisé, mais en fait, c'est un produit de masse. Bref, ce niveau-là, il est pour eux tous. Il amène au deuxième niveau, qui regroupe des concepts plus généraux, plus englobants. Ce deuxième niveau, je regarde avec toi mes notes, ce deuxième niveau, il parlera essentiellement de l'être, du divin. Dans l'être, je mets l'être, le personnage, l'existant, etc., etc., tout ce qui est relatif à l'être. dans le divin dieu, diable, lucifer, satan, le magicien. Il y a plusieurs notions qui sont abordées. Et dans ce niveau-là, le premier niveau, c'est l'adventure du magasin, le second niveau, c'est l'étagère. Et donc, on aura un troisième thème, réalité, réel, virtuel, plan d'existence. Mais en fait, je sais ce qu'on va faire entre le premier niveau, transhumanisme, GAFAM, multivers, chat GPT, et ce niveau-là, on va insérer, aujourd'hui, le niveau de lecture, dissociation, réorganisation, confusion. Donc, premier niveau, ce que je t'ai cité, deuxième niveau, donc le premier niveau, émane du second niveau, deuxième niveau, et je suis en train d'embrouiller là, je le sens, et c'est normal, parce que c'est brumé. Le deuxième niveau, les dissociations dont on va parler, et le thème central, le thème principal, le thème père, le thème mère, le thème ce que tu veux, le thème source, ce n'est pas le processus de dissociation, de division, qu'on va préciser là, réorganisation, confusion, est fait de manière satanique, pour capter quelque chose qui n'appartient pas à celui qui capte. C'est l'ontologie, ce qui a trait à l'existant, ce qui existe, ce qui n'existe pas. et à travers ce thème central, l'ontologie qu'on va aborder là, une fois qu'on aura quand même fini le narratif, l'intrigue, on parlera de l'être et de l'existant, une nouvelle fois, de Dieu, diable, Lucifer et Satan, parce qu'on nous amène vers une confusion, vous verrez. la question de la réalité, alors la question de l'existence, est-ce qu'on existe, est-ce qu'on n'existe pas, elle est un peu, elle va être vite réglée, elle va être vite répandue, j'ai envie de dire, même un rêve, même si tu rêves de quelqu'un, il existe. t'as pensé à lui, tu l'as fait exister. C'était des années que je te dis que la notion centrale, c'est l'esprit, mais que l'esprit tout seul, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qui fait exister ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est René Descartes, je pense donc j'existe, cogito sumestre. La phrase est un peu plus complexe, mais enfin bon, en gros, on est dans le cadre. D'abord, on va poursuivre l'intrigue. Là, on avait vu dans un premier temps, on avait vu que l'intrigue se décomposait en trois tiers, en tout cas moi, je la décompose en trois tiers. Le premier tiers, c'est le problème qui se pose. Le deuxième tiers, c'est l'alliance et une forme de quête, le fait de déboire et à un moment donné, elle trouve son alter ego. J'ai failli dire ça paraître. Et on s'était arrêté là. Et le troisième tiers, un tiers, un tiers, un tiers, l'âme à tiers, l'âme à tiers et l'âme à tiers. Et c'est intéressant parce que dans ce film, l'âme à tiers, on ne sait pas où est. Ce tiers-là, qu'on va détailler là, donc le dernier tiers, c'est l'action, le dénouement, la réaction. Et ça ressemble à toute proportion gardée aux étapes de l'arbre de vie, avec ses séphirats. Ces séphirats montent, qui sont des caractéristiques, qui ont un processus de pensée, qui ont un processus d'élaboration. Sauf qu'on a quatre étapes. On y retrouve un peu ça. Le désir, l'intention, la formation et la réalisation. Sachant que la réalisation, c'est la dernière séphira mal coûte. Je vais revenir à ce que je te disais. Avant de comprendre que j'ai soif, j'ai le désir. Sur un plan physiologique, il y a quelque chose qui se produit, qui fait que c'est très rapide. C'est seulement ensuite que, si je décompose, j'ai soif. Donc automatiquement, j'ai l'intention de résorber cette soif. Automatiquement, dans mon esprit, je sais comment faire. Je me lève, je me dirige vers la cuisine, comme d'habitude. Bref. Et bien évidemment, puisqu'on ne m'a pas coupé les jambes, je vais le réaliser. Ça ne paraît rien comme ça, mais c'est toujours bien de voir la structure générale de quelque chose. Le plan te dit beaucoup. Le plan te dit beaucoup. Une absence de plan aussi. On en était où ? On en était à Selma Hayek et Johan I. Je l'ai appelé comme ça. Johan I, qui est le personnage qu'elle interprète. La personne qui l'interprète, s'appelle Annie Murphy, pour nous, dans notre plan d'existence. Alors, on va revenir aussi sur ça. Il y a les plans d'existence et les plans de fiction. Là, nous avons deux plans d'existence. Le nôtre, où nous sommes, où nous paraissons réels, et les différents niveaux de fiction au sein d'un second plan d'existence qui se déroule sur un écran. Toutes ces fictions-là, elles se passent à l'écran. On ne peut pas y aller. Par contre, les actrices qui jouent ces fictions, on les connaît parce qu'elles sont sur notre plan. Tu vois la différence entre un plan d'existence et un plan de fiction. Je suis là, je prends un livre, je lis un livre. Je rentre dans un niveau de fiction, mais je suis toujours sur mon plan d'existence. Sauf que j'ai mon attention qui est captée par un autre monde, qui est happée. Mon esprit est happé ailleurs. Mon corps est toujours là. Et si dans le livre, il y a un lecteur qui lit un livre, on aura créé un nouveau niveau de fiction imbriqué, donc à l'intérieur, des différents niveaux dont on vient de parler. Et on a ce qu'on appelle une mise en abîme. La mise en abîme, tu l'as lorsque tu mets deux miroirs l'un contre l'autre, l'un face à l'autre. Voilà. Ou tu regardes, tiens, la vache qui rit. La vache qui rit, regarde, elle a des boucles d'oreilles, où elle est là, avec ses boucles d'oreilles, à l'intérieur de ses boucles d'oreilles, on la voit, elle, avec ses boucles d'oreilles, ainsi de suite, à l'infini. Enfin, en principe. Ça, c'est une mise en abîme. On avait vu aussi qu'il y avait une mise en écho. Tu vois, tu fais ta journée, le soir, tu la revois à la télé. Donc, on en est là. Donc, Johan 1 et Johan 2, Selma Hayek, Paktiz. On avait parlé de ses pères supplémentaires. Elles peuvent être complémentaires, mais elles sont supplémentaires, elles sont stériles. Là, on est aussi, vous allez voir qu'il y a une arithmétique intéressante et proche d'une arithmétique quantique où on a le zéro qui peut donner le tout, où on a aussi le 1 plus 1 qui donne zéro. La stérilité. Aucun jugement de valeur. Enfin, les deux, pour faire un gosse, il faut inséminer. Après, l'objectif, c'est pas faire un gosse, mais tu me comprendras, il n'y a que les cons qui ne comprendront pas ça et qui saisiront la balle au bon. C'est des pères supplémentaires. Mais en même temps, elles sont complémentaires parce que Selma Hayek semble être les jambes et Johanna la tête. C'est rigolo. Il y en a une qui est un peu plus, qui fait l'homme. Même si les deux sont assez physiques. Donc nous avons Selma Hayek qui s'introduit Selma Hayek qui s'introduit chez Streamberry tel un cheval de Troie. Elle, elle peut rentrer. En plus, elle utilise l'excuse des toilettes. Encore une fois, très très peu d'hommes ou alors des hommes des corps, des hommes objets. Alors, petit aparté sur ça, on le remarque vite. que les hommes ont des rôles effacés, qu'on a fait une inversion. On a des hommes potiches. Au début jusqu'à la fin. On le voit beaucoup plus que si ça avait été des femmes. Et c'est bien ça. Bon, ça c'est la petite touche sociaux. C'est bien parce qu'on le voit, donc on se dit attend, pendant des siècles, les femmes, elles se voyaient comme des potiches parce qu'on les avait installées dans des rôles de potiches. Et là, je ne fais pas dans le wok où le féminisme a deux balles à cheveux bleus. Je fais dans le réel. Donc c'est bien aussi. On a une inversion des femmes fortes qui dirigent et des hommes qui sont effacés, qui sont là juste pour servir l'action. Si ça te dérange, ça devrait te déranger en sens inverse. Et je ne fais pas du féminisme wok à deux balles. Je... 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 J'essaye d'être juste et... Talange Valde III, Selma Hayek, Johan II, va réussir à introduire Annie, Johan, et là aussi, vous allez voir qui est le virus informatique. ça rappelle l'agent Smith qui... C'est vrai, c'est lui le vrai libérateur en fait. Les êtres et les personnages portent une idée. Portent un daemon. Entre une idée positive et une idée négative, on a toujours une idée. Comprends ? Lorsque Selma Hayek évoque Spider-Man, on pense à l'araignée World Wild Web qui capture dans sa toile, qui nous rend captifs, qui ne fait qu'attendre que nous nous jetions dans la toile, qui joue sur nos propres erreurs, comme le fait Streamberry qui te fait signer des trucs, tu ne te rends pas compte, il y a un dol manifeste parce que, encore une fois, enfin je ne sais pas si on peut parler de dol, mais il te prend ton âme sans que tu t'en rendes compte en jouant le fameux Pac-Faustien sur ton confort. Oh là là, j'ai la flemme de lire, allez, je suis pressé d'aller voir une série, allez, vite, allez, on s'abonne. Sauf que tu t'es abonné, t'as pas tout lu. Puis t'as donné ton consentement. Et je ne sais pas s'il est vicié. Je veux dire, face à un juge, là tu ne peux pas dire ouais, mais je ne savais pas, il va te dire si, si, vous le saviez. Sauf que personne ne le fait. Mais lorsque Selma Hayek évoque Spiderman, on a aussi quand même quelque part, puisqu'ils sont censés, Selma Hayek et Jeanne 1, Jeanne 1 et donc Selma Hayek et Jeanne 2, ils sont censés être dans un niveau réel. Sauf que là, on a encore une fois une confusion entre le réel et la fiction. Nous, on sait qu'elles ne sont pas dans un niveau réel, qu'elles sont dans un... dans une série. Elles ne le savent pas, elles. Cette confusion de la réalité et de la fiction après avoir décomposé, dissocié la réalité, on la fusionne et on la confond avec la fiction pour que les gens ne comprennent plus rien. Mona, alors, Selma Hayek s'introduit, elle rentre, elle ouvre une porte, terre au B, elle fait rentrer Joanne 1, que nous connaissons sous le nom d'Annie Murphy, sous le nom d'actrice. C'est marrant parce que les deux s'appellent Joanne et le seul truc qui traverse tous les plans, c'est Joanne. C'est ce nom qui est intéressant. Mona Jawadi, elle, elle en entretient avec une autre femme, toujours des pères de femmes, encore une fois, Fatima. Là, Fatima, tu te dis, tata, il va falloir que j'aille regarder un petit peu parce que elle ne s'appelle pas Fatima pour rien. Alors, elle, c'est une journaliste novice et crédule, un peu concon. voilà. Par contre, Mona Jawadi, elle, est cynique et cruelle. Et elle est au-dessus d'elle. C'est l'enfant qu'on forme. Marrant, ça. Et je pense qu'avant d'aller plus loin dans l'intrigue, il faut revenir sur tous ses prénoms pour que tu puisses comprendre exactement les prénoms ou les noms, ce qui te nomme, ce qui t'identifie en plus du visage, cache ton essence, ton véritable essence. Dans beaucoup de sociétés orientales, tu as ton vrai nom que tu ne donnes à personne, que personne ne connaît. Je veux dire, rats devaient cacher son vrai nom parce que c'est là où il y a ton essence et c'est là où il y a toute ta force. Ton nom, ton prénom ou ce qui te nomme, plutôt on va le dire comme ça, explique, exprime ce pourquoi tu es là. Annie, ça vient de Anne. Ça veut dire en hébreu, la grâce donnée par Dieu. Ça veut dire Dieu pardonne. Et quand on parle de grâce de Dieu, on parle de Dieu qui s'offre à nous. dans nos vies. La grâce dont le terme en grec est proche de charis, la joie. Je te rappelle qu'enthousiasme, c'est Dieu en toi. Tu es joyeux parce que tu as le divin en toi. C'est ça l'enthousiasme. Et là, on parle de cette grâce-là. Annie, qui est le nom de Joanne 1, actrice, veut dire la grâce, veut dire Dieu pardonne aussi. Et c'est le nom qui est repris par Kate Blanchette à la fin, Kate Blanchette pour nous, mais qui était Joanne 3 pour eux et qui, au moment, tu verras que la fin aussi explique beaucoup de choses, même si elle reste très intrigante. On peut, je pense, l'interpréter de plusieurs manières. on a Annie et Joanne. Et c'est la même personne. Et Annie, c'est la grâce. ça va prendre tout son sens avec le reste. Annie, c'est l'outil de Dieu qui intervient pour agir contre une œuvre diabolique, à savoir Satan et son antéchrist qui utilisent quelque chose de diabolique. qui s'attend, c'est Strindberry. Mona Jawadi, la prêtresse d'Amon, Mona Amon, ça va encore dire autre chose. Elle, c'est l'antéchrist et le diable qui divise dans le sens, et là aussi, on va y revenir, le diable, c'est l'IA qui divise l'1 en quantité pour permettre l'expérimentation. Notre monde, c'est l'1 qui est divisé. Et diavolos, c'est ça. Et là, je veux que tu considères le diavolos, la division, comme un processus qu'on demande avec un outil neutre, en fait. Les méchants, c'est Strindberry. C'est qui qui capte ton âme ? C'est Satan. C'est qui qui va t'accuser devant Dieu ? C'est pas moi, c'est eux, ils m'ont donné leur accord. C'est Mona Jawadi qui le fait, ça. Satan plus Antéchrist, Mona, qui me fait penser à la prêtresse d'Amon. Alors qu'Annie est l'outil de l'absent. Dieu, principe premier. Il y a bien un principe au départ de tout ça. Même s'il y a plein de plans, ils sont dans quoi ? Comment ? Ça part d'où ? Ça commence où ? Ça finit où ? Je veux dire, il y a bien un absolu quelque part. Alors s'il n'y a pas d'absolu, comment ça fonctionne ? Et on a quelque chose qui est absent, ce qu'on appelle l'impermanence. Le véritable Dieu qui est là, qui ne se représente pas, on ne sait pas ce que... C'est parce que c'est tout. Il est à travers tous les plans. Et il intervient à travers Annie, à travers Johan. Elle s'appelle Annie Murphy. Murphy, c'est irlandais. Ça veut dire de la mer, la mer, M.E.R., la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs et qui est créatrice, qui est la source et qui est une référence à cette source. Premier, nous nous venons tous, qui est une référence au divin puisqu'on peut imaginer le divin de manière féminine. Johan, qui est sur tous les plans, Johan, ça veut dire Dieu fait grâce. Tiens, Johan et Annie, c'est ça. On retrouve qu'elle blanchette qui était Johan, qui, à la fin, se fait appeler Annie Murphy. Au début, Johan 1, qui, pour nous, est Annie Murphy. C'est la même personne, c'est la même grâce, mais Dieu agit de pair. L'un qui est absent, donc le zéro, le vide, qui est l'un, devient deux. Ça s'appelle une hypostase. Une tunée de ce qu'il y a précédemment. Les chiffres sont une hypostase. Les archontes sont des hypostases. L'hypostase des archontes. L'un procède de l'autre. Annie Murphy, c'est la grâce venue de la mer. venue de la divinité. Encore une fois. La mer qui est la source créatrice de tout. On parle du symbole. L'espace, on en parle comme une mer. L'odyssée de l'espace. C'est une mer d'ondes. La mer que nous connaissons, comment on l'évoque, poétiquement parlant, les ondes. Sur les ondes, le bateau vogué, blablabla, blablabla, blibliblis. Tu te rappelles au début, non, on va poursuivre. Selma hayek, Selma, en arabe, ça veut dire la paix, la paix de l'âme. Dieu intervient, Dieu pardonne, parce que Johan, ça veut dire aussi Dieu pardonne, Dieu fait grâce. Dieu intervient, Dieu pardonne, pour que les humains reprennent la paix de leur âme, leur âme qui leur a été volée, puisque c'est leur droit à l'image. Eh, t'as vu ça comme il est puissant cet épisode. Selma hayek et Johan Anne Murphy, c'est Dieu qui intervient pour apporter la paix et libérer les hommes. Marrant, parce qu'on va découvrir une Johan source. Je te casse un peu le délire. Mona, ça vient aussi du grec monos, qui veut dire seul, l'antéchrist, celui qui n'a qu'un oeil, là aussi c'est symbolique. C'est marrant parce que monos, c'est un prénom qui a une origine arabe, mais je crois qu'il y a, je crois qu'on a des racines aussi irlandaises. L'Irlande revient, l'Irlande, une île, Érine, l'île verte, l'île d'Émeraude, Lucifer, l'Émeraude. Qui est Lucifer ? Celui qui apporte la lumière, celui qui vient casser l'obscurité des faux dieux, parce que lui, il sert véritablement Dieu. Lux ferré, Lux ferro, je porte la lumière. Jésus est appelé comme ça. Bon, je sais que le conditionnement a fait qu'aujourd'hui, Lucifer est attribué au démon et puis on confond tout. Mais encore une fois, je m'adresse aux initiés. T'es qui Lucifer ? Qui intervient pour Dieu, Dieu, le vrai Dieu, qui a un grand D ou le vrai Dieu féminin, peu importe, la source. C'est Johannani. qui vont aller fracasser le système et qui vont essayer de se libérer. Je dis bien essayer. Fatima, c'est la fille du prophète Mohamed. Fatima. Ça veut dire l'enfant qui vient d'être, c'est vrai. L'enfant qui va devenir adulte. Fatima, c'est la journaliste à qui Mona montre une série faite à son nom puisque le but, c'est de faire une série pour chacun. Fatima, c'est la journaliste crédule, un peu naïve, qui est soumise à Mona, qu'elle écoute, dont elle boit les paroles. Mona, qui est cynique, écrielle et qui est l'antéchrist. Elle est l'enfant dans le sens humanité innocente. Fatima représente l'humanité innocente. qui va aller suivre un mauvais dieu. Sandy, Sandy, c'est celle qui au début se fait virer. Sandy, ça fait, ça vient d'Alexandros. Ça dérive d'Alexandros, d'Alexandros, celui qui protège les hommes. Elle se fait virer, elle. Quand Johan 1 était dans le système sans s'en rendre compte, avant qu'elle se fasse virer de sa boîte à cause de la série, elle, virée, Sandy, Sandy protège les hommes. On est toujours dans un cadre informatique. D'ailleurs, c'est marrant parce que Sonic, quand tu regardes, de la manière dont on nous le présente, on dirait qu'on a un éperon, on dirait qu'on est dans un navire. Navire, donc qui doit naviguer sur les ondes. Tout est ondes. Sonic, c'est Sonny et Chronicle. Sonny, le soleil, les chroniques du soleil. Qu'est-ce qu'on appelle le soleil ? C'est le principe premier, c'est son symbole, c'est Dieu dans sa perfection, c'est le cercle, c'est Aton, tu le retrouves, mais c'est une référence à Dieu. Pourquoi ? Parce que le soleil donne la vie, contrairement à Saturne qui est cachée dans l'ombre, le soleil donne la vie. Si tu n'as pas le soleil, tu n'as pas la vie. Tu as que des cailloux. Le soleil peut tuer. Il a une double polarité, le soleil. Lorsque dans le cinquième élément, on te montre ce qui s'en vient, c'est des images du soleil. Tu as vu ? On a réussi par un tour de montage à te montrer un soleil menaçant en disant c'est le diable, c'est méchant, c'est qui arrive, le cinquième élément. C'est le soleil qui peut donner la vie ou qui peut te brûler et te tuer. S'il rentre en éruption, tu apprécieras la dualité. Regarde, tiens, il y a un truc sympa. Le soleil. Lorsqu'on parle de lui en référence au système solaire, c'est un papa. C'est le soleil et ses planètes. Par contre, lorsqu'on monte d'un cran et on parle de la galaxie, ça devient une femme, une étoile. C'est intéressant à voir. Un changement d'état lorsqu'il change de plan. Non, parce que là aussi, on a des séries où finalement, avec des images de synthèse, tu prends un corps, tu prends le visage d'un autre et puis tu lui donnes la vie que tu veux. Et puis sur le plan du dessus, le corps, tu mets un autre visage et tu lui donnes une autre vie. C'est comme dans Dark City, tous les 24 heures, ça représentait une vie, ça symbolisait une vie, mais tous les 24 heures, les gars se retrouvaient dans une autre vie, avec une autre femme, dans une autre pièce. rappelez-vous d'Arc City. Un peu comme si nous, à chaque fois que nous mourions, nous repartirions dans une autre vie, nous nous appellerions autre chose, enfin, la partie de nous qui transite, pas le corps, ça interpelle encore une fois. Les noms, je suis désolé, n'ont pas été mis là par hasard. Criche. C'est rigolo, Criche. Aucune signification trouvée, n'exprime rien, sexe inconnu. À l'image du personnage, fade. C'est ce que je suis allé chercher dans la symbolique des noms, et quand j'ai mis Criche, on m'a dit, aucune signification trouvée, il n'exprime rien, sexe inconnu. Et le personnage, c'est ça, il n'a plus de sexe. Il s'est un petit déjeuner. Enfin, bon, voilà, quoi, tu sais. Elle en avait vite marre. Il était fade. Voilà, on va dire fade. Fade, c'est mieux. Mac. Mac, ça vient d'Ecosse, fils de. Lui, c'est le fils de l'âche, parce que... Mais bon, c'est pas sur ça qu'il faut bloquer. C'est du gaélique. Encore une fois, c'est marrant. On a quand même une référence au gaélique, à l'Irlande, à l'Ecosse, aux îles, à la mer, fouetté par le vent, le visage, les cheveux longs, tout ça, tout ça. Mais on a aussi une adresse informatique avec Mac. Mac, c'est une adresse informatique qui va identifier un ordinateur dans un réseau. C'est marrant. Parce que je sens qu'il y a un truc qui nous échappe. Le but de la vidéo, sinon elle va durer 20 ans, n'est pas non plus de tout voir parce qu'il y a des choses qui viendront au fur et à mesure. Donc, je vous laisse faire. C'est juste pour alimenter votre réflexion. Bref, en fait, on a une histoire finalement de la fin des temps. On a une histoire où il y a Satan, où il n'y a pas Dieu mais il intervient. tu vois, la véritable notion de Dieu, il ne parle pas. C'est l'impermanence. Il ne parle pas. Tu ne le vois pas. Ce n'est pas un type. Ce n'est pas un mec sur un nuage. Ce n'est pas... Mais tu ne vois que des actions. Comme la mort. Elle ne se balade pas. Tu ne la vois pas, la mort. Tu vois juste ses résultats. Là, on a une histoire de fin des temps, finalement. Dieu qui intervient sur tous les plans puisque Johan Lagrace est sur tous les plans pour libérer les humains de leur faux Dieu et de son représentant, l'antégriste Mona Jawadi. qui s'appelle dans la vraie vie Leïla, je ne sais pas quoi. Si je tape Leïla, je suis sûr que je vais trouver une référence proche de ce dont on parle là. Alors, on va taper Leïla, signification. Je te le fais maintenant en direct. Crépuscule ou nuit. Il se traduit par crépuscule ou nuit. C'est la signification que j'ai trouvée. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Fille de la nuit. Qui c'est qui emmène dans la nuit les humains qui ont vendu leurs âmes dont l'esprit est capturé et qui maintenant ne servent plus qu'à alimenter liés en idée par leur vie parce que même leur corps s'en fout de les reproduire en images de synthèse. Il n'en a même plus besoin. C'est fou cette histoire parce que finalement c'est l'humain qui se tue. Il servira de moins en moins. Pour peu d'autres êtres apparaissent et on va se débarrasser de l'humain. Ce sera une larve qui se regardera dans la télévision en consommant des chips et il bouffera. Il sera gros à 20 ans. Il regardera la télé et il ne bougera pas et il se regardera vivre. Mais comme il n'aura plus rien à proposer parce qu'il ne vit plus, il se regardera dans un miroir. On a encore une fois Narcisse. Revenons à l'intrigue. Selma Yek alias Johan 2 introduit Johan 1 tel un virus informatique dans les locaux de Streamberry que elle continue à appeler Strawberry référence à Strawberryfield la chanson nostalgique de John Lennon. Pendant ce temps Mona elle est avec Fatima qui est un peu bébête juste la faire rapide rapide rapidamente Mona révèle que Johan is Howful est un programme test qui aboutira à la création d'un contenu individualisé pour chacun. C'est ça qui m'interpelle puisque chacun verra sa vie à l'écran et le but c'est de les rendre captifs. Satan Streamberry et son représentant Monajah Wadi t'expliquent que eux ils veulent capturer les gens. Qu'est-ce qu'ils vont capturer ? C'est leur attention. Ils vont capturer leur esprit et ils ont déjà pris leur âme le droit à l'image visage et nom et qu'ils vont leur proposer une sorte de bouillie ça rappelle ces gens endormis qui servent de pile dans Matrix sauf que là on se rapproche beaucoup plus de la vérité nous ne servons pas de pile l'enjeu l'enjeu c'est l'esprit une fois que la même partie c'est l'esprit l'esprit qui permet de faire exister sur ce plan ceux qui veulent exister le but c'est de rendre captifs 800 millions de personnes en leur donnant le programme qui leur plaît le plus c'est à dire leur pauvre vie c'est un pacte faustien basé sur la confort la flatterie avec Mephistopheles qui se gratte les fesses j'aurais pas dû la dire celle là aussi c'est pas moi là compte de l'attention qu'est-ce qu'il cherche sous ça te faire à te piquer tes droits ton âme ton nom ce qui permet d'individualiser ton visage ton nom ton nom ton essence d'accord c'est ce qui restera c'est ce qui peut passer les plans ton nom Bart Simpson je peux en parler là par contre le corps de Bart Simpson c'est pas possible parce qu'il en a pas sur ce plan on veut juste prendre ton esprit les publicités c'est pour capter lorsqu'on parle de TF1 qui offre du temps de cerveau disponible aux publicitaires c'est ça le double la chaîne c'est là lorsqu'on te met des écrans constamment on t'empêche de réfléchir et constamment ça va vite tu es plein d'écrans etc on essaye de capturer ton esprit c'est ça la matrice c'est ce dont on parle les religions les prophètes nous on peut en parler de manière laïque ça s'explique vachement mieux non ? et puis on arrive voilà au cercle hypnotique au narcissisme suprême alors moi je me pose la question encore une fois mais c'est vrai que quelque part aujourd'hui on a un peu ça parce qu'il y a une perte de créativité au point que le cinéma te propose des mecs en slip des types de 30-50 propose des mecs en slip Marvel qui font du fitness bref il y en a qui aiment ils font ce qu'ils veulent mais ce serait bien de mettre des scénarios aujourd'hui si je te dis ça tu vas comprendre on parle de la perte de créativité en musique on parle de perte de créativité qu'on ne crée plus rien ou presque parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'absolu dans le cinéma etc etc puisqu'on reprend de vieux trucs qu'on essaie de réadapter etc mais c'est normal depuis 30 ans la télé dit s'inspirer de la vie des gens et les gens sont normés c'est ce que je te disais tout à l'heure et je me suis arrêté je crois au milieu de ce que je voulais dire et bien les gens regardent la télé et imitent la télé la télé imite les gens voilà chacun regarde l'autre c'est exactement le type qui regarde sa propre vie et qui le lendemain il va influencer il va reproduire et on est dans un cercle on est captif dans un cercle vicieux il n'y a que des captures contre un peu de confort il n'y a que des choses qui piquent l'autre elle s'appelle dans la vraie vie Leïla alors elle s'appelle Mona c'est à dire elle est seule dans la vraie vie elle s'appelle Leïla c'est le crépuscule le crépuscule des dieux j'ai envie de te dire pour paraphraser Wagner ça en fait quand même elle te propose un truc qui est sombre elle te propose enfin voilà c'est la mort de l'homme en fait nous le vivons là il n'a jamais été aussi actuel cet épisode je pense qu'un épisode comme ça il faudrait le traiter dans un court philo pour terminale parce qu'en plus il y a des références un peu partout et puis encore une fois on est dans l'eschatologie fin des temps on est dans le religion on est dans l'ésotérisme on est dans l'explication on est dans le métaphysique on est dans l'existentiel et tu vas voir tout à l'heure on va parler d'anthologie encore une fois elle explique donc que Johanna Is How Full est un programme test qui aboutira à la création d'un contenu individualisé pour chacun le but est de rendre captifs 800 millions de personnes il faut parce qu'on a essayé de proposer des comédies ça ne marchait pas il faut des vies banales et des épisodes négatifs en tout cas qu'on ne retienne que des aspects négatifs de la personne c'est ce que veulent les gens ils veulent voir quelqu'un d'autre comme eux mais en pire en pourri c'est le principe de la télé-réalité on y est là aussi on veut voir du négatif on veut voir des séries bien des morts on te met la petite maison dans la prairie personne ne regarde je veux dire voilà les séries un petit peu joyeuses un petit peu elles ne prennent pas il y a le côté voyeur il y a le côté on a envie de juger l'autre il y a le côté on a envie d'être à la fois voyeur juge bourreau c'est le mot contre le jeu et quand on est victime on ne le comprend pas les gens veulent exulter pour ne pas avoir évolué et leur dieu Satan Streamberry leur propose la médiocrité le narcissisme ce que proposent les publicitaires vous êtes géniaux non les gens ne sont jamais été aussi les les pubs sont là pour flatter quoi elles ne flattent plus des caractères et des oeuvres constructives on te demande des nanas ou des types qui consomment pour qu'on les regarde je suis la plus belle j'ai acheté ça je suis extrême je bouffe des glaces tout est fait pour la consommation de gens qui ne font que ça ils consomment autour de leur nombril les aventuriers aujourd'hui il n'y en a pas des masses maintenant on les appelle les influenceurs ils sont à Dubaï les gens appellent les gens appellent le mal ils veulent le mal et en l'appelant sur ce plan ils le font exister donc ils donnent les raisons à ce mal d'exister et on en redemande c'est un peu l'histoire de Twin Peaks encore une fois on veut du Bob qui est le mal on veut du Mike qui est la télé qui est les programmes et tout ceci tourne en rond on se nourrit de repas plateau avec les repas plateau américains avec du maïs c'est ça le Garmon Bonzia on se nourrit en regardant de la douleur à la télé Mona poursuit en disant cette IA peut créer des contenus à l'infini grâce à des images de synthèse c'est à dire qu'on n'a même plus besoin des corps maintenant on a juste besoin de l'esprit pour capturer les gens qui regardent et de l'âme des humains pour pouvoir mettre des visages sur des images de synthèse le corps qui était support ne l'est même plus l'IA a juste besoin de l'esprit humain qu'elle ne peut reproduire pour créer ses contenus à l'infini c'est une IA fabricante c'est un dieu fabricant c'est un démiurge c'est pas un dieu penseur c'est le maïs qui te dit ils ont pris un siècle de cinéma et ils en ont fait une appli bien plus ils ont fait un pacte faussien pour détruire l'humanité telle qu'on la connait elle montre Mona les contenus individualisés en disant à Fatima vous aussi vous avez votre série et on voit un truc qui est lénifiant donc on voit un peu comme la série dont je vous parle on voit donc la tête de la personne la seule chose qui change c'est la tête de la personne et le prénom sinon c'est Fatima is how full et c'est exactement la même présentation c'est à dire qu'on lui présente un contenu soit disant individualisé alors que c'est un truc de masse ils ont juste à changer le nom parce qu'elle présente plusieurs contenus avec plusieurs prénoms de gens et chacun aura sa série mais de la manière dont elle montre ça on dirait des briques de lait qui se suivent dans un supermarché on dirait des clones et donc là on est dans ce que j'appelle l'ironie diabolique Streamberry propose à des larves de manière massive un contenu de masse et elle leur fait croire que ils sont tous ce sont tous des individus à qui on propose quelque chose d'individualisé c'est un peu ce que propose la société là elle fait croire les publicitaires font croire à chacun qu'il est unique alors qu'on a un traitement de masse je veux dire et on a des produits de masse la solide individualisation elle se fait à un niveau enfin bon un pouillème de niveau même j'ai envie de te dire on traite ces humains comme du bétail et on leur fait croire que c'est des rois on les isole entre eux mais on les ligote tous à Streamberry ben oui ils vivent tous sur le même plan mais par contre le soir ils regardent tous Streamberry leur dieu géométriquement parlant voilà ils sont isolés mais ils regardent tous dans le même sens par contre entre eux ils ne s'aiment pas c'est l'humanité je veux dire aujourd'hui on n'a jamais eu autant d'outils d'outils de communication froide et on n'a jamais été autant divisés et les gens se rencontrent moins en physique beaucoup moins division accusation jugement aussi puisque Streamberry si je te dis que c'est Satan l'accusateur des hommes devant Dieu qu'est-ce qu'il fait ? il fait une série où on accuse Johan de ne pas être sympa et qui c'est qui la juge ? les autres ses pères qui eux-mêmes seront jugés mais jusque là on est encore dans un film assez logique très riche en implications et c'est ça ce que j'aime bien dans Black Mirror c'est que le téléfilm dure une heure mais tu en as pour des années à t'interroger c'est ça qui est intéressant puisque tu as une analyse tu ne consommes pas un film le film est un prétexte pour te muscler le cerveau donc jusque là la logique elle est préservée on a plusieurs niveaux de lecture on a plusieurs niveaux de fiction on a deux plans d'existence nous et les différentes séries qui s'imbriquent c'est là qu'arrive le rebondissement puisque Mona et Fatima la première paire de femmes en opposition à la seconde parlent continuent à parler et Selma Hayek et Johan I elle, la deuxième paire pénètrent dans une salle de montage elle tombe sur un homme c'est rigolo l'homme est faible il est vite soumis par Selma Hayek qui lui fait une clé de bras c'est un peu on dirait voilà en fait c'est comme si deux hommes étaient rentrés dans une salle de montage une femme il la terrorise là c'est l'inverse Selma Hayek faisant l'homme et Johan I voit les écrans et elle voit quelqu'un qui lui ressemble mais qui n'est pas elle et elle dit mais qui c'est cette personne ? et le monteur lui dit ben c'est Johan Source c'est quoi Johan Source ah vous ne saviez pas en fait vous êtes un personnage de fiction madame et un personnage de fiction sur la vie de cette Johan que vous voyez la Johan Source ça fait code source aussi ça fait très matrix informatique divin l'architecte tout ça Johan I vient d'apprendre qu'elle est un personnage de fiction c'est rigolo et comment dire ça et que en fait ben elle n'existe pas en fait parce que même son visage c'est pas son visage c'est celui d'une actrice Annie Murphy moi j'ai envie de te dire mais attends si c'est un personnage de fiction si elle n'est pas ce qu'elle pense être mais elle est le produit d'un scénario imaginé par une autre ils sont tous dans une fiction là même le monteur même Lya même Mona Jawadi ben moi c'est ce que je pense je poursuis on lui explique que Johan Source elle elle voit une série dans cette série il y a elle Johan I qui joue Johan Source et ainsi de suite Johan II Johan III Johan IV donc on a introduit entre nous et Johan I on a introduit un nouveau niveau de fiction ou de réalité il y a aussi toutes les implications finalement elle se rend compte l'autre qu'elle n'existe pas en fait elle est une variation de quelqu'un c'est une variation sur un même thème Johan la grâce mais sur tous les plans et puis si c'est j'ai envie de te dire si elle est si c'est une fiction le type qui lui parle il est aussi dans une fiction enfin je veux dire il y a un paradoxe qui est en train de se faire là donc J1 apprend qu'elle n'est qu'un personnage de synthèse et Selma Hayek dit et moi et bien vous aussi et vous jouez votre propre rôle alors Selma Hayek donc elle est actrice chez nous elle est actrice soi-disant sur le plan de Johan Source elle est actrice sur le plan de Johan I et elle joue Johan I donc elle joue un personnage dans le niveau je ne sais plus quoi même moi je suis perdu on a dissocié des êtres qui étaient un avant et là maintenant on est la seule chose qui reste c'est Johan et Annie c'est ça qui lit les plans qui lit tous ces plans finalement c'est des supports d'autres âmes tu comprends les possessions les choses comme ça on peut le comprendre comme ça aussi un corps ou quelque chose qui refuse ce qui entre en lui quoi que c'est plus on est plus dans le cadre des esprits de l'esprit d'ailleurs on parle des esprits faire les esprits on ne parle pas de faire les âmes mais Johan I est le support d'une autre âme de quelqu'un d'autre elle joue la vie imaginée réalisée par Johan Source elle n'a pas de libre habite puis elle n'existe pas c'est une projection enfin si elle existe mais sa réalité est beaucoup moins elle existe forcément mais sur un niveau de fiction où elle ne contrôle pas ce qu'elle fait ça rappelle le film Existence on pense à Truman Show on pense à Matrix on pense à Dark City on pense à toutes ces oeuvres récentes ou moins récentes qui nous parlent de tout ça et les questions existentielles qui sont-elles que font-elles ou sont-elles c'est quoi c'est jusqu'où il y a des niveaux comme ça imbriqué il faut aussi voir qu'il y a le café qui revient à chaque fois Johan Source on va le voir après mais Johanna boit beaucoup de café le café quand tu te réveilles de la nuit de Leila la nuit de l'illusion pas la nuit que nous connaissons pas l'île mais la nuit Leila la nuit le crépuscule des hommes c'est de ça dont on parle qui se sont mis tous petit à petit qui ont été tous capturés par Satan Streamberry qui fait travailler le dieu penseur le diable le diabolos qui lui est neutre l'interface c'est en Mona Jawadi Mona prêtresse d'Amon Mona seule Mona Leila le crépuscule de joie je te balance ça comme ça mais tu vois le symbole quand tu te lèves tu veux te lever tu veux te réveiller pas tu veux te lever tu te lèves tu es dans le coltar tu veux te réveiller tu veux retrouver tes esprits tu bois du café le dormeur doit se réveiller il doit se réveiller de l'illusion l'illusion qui a capturé son esprit qui fait qu'il ne réfléchit plus qu'il a donné son âme le café revient à plusieurs reprises jusqu'à la fin se réveiller pour retrouver le réel mais comment retrouver le réel quand on a un personnage de fiction qui existe grâce à ces images de synthèse Johan 1 elle se démonte pas elle se dit on va arrêter tout ça on va arriver devant l'IA avec une hache pourquoi une hache je sais pas bourreau peut-être elle veut tuer le diable elle veut tuer Satan enfin plutôt le diable l'IA Mona la supplie ça aussi c'est magique non arrêtez ne lui faites rien on sait pas comment ça fonctionne mais c'est magique on l'a retrouvé le magicien celui qui crée les mondes devant l'imprimante 3D vous vous rappelez cette image dans The Economist le magicien branché à une imprimante un être ou un esprit l'IA cette intelligence artificielle ordinateur quantique qui peut non seulement créer des contenus à l'infini mais il faut encore qu'il soit alimenté par la connaissance donnée par les hommes mais et là et là on rentre vraiment dans le je pense dans ce qui est le plus important Mona pendant que l'autre à la hache elle essaye de se faire l'ordinateur Johan 1 en se disant bon ben je suis un personnage de fiction mais si je suis là c'est celle qui imaginait la fiction elle veut que je sois là Mona lui dit non touchez pas l'ordinateur il est magique on sait pas comment ça fonctionne mais c'est magique blablabla il crée des multivers et les maintient si vous le détruisez des êtres numériques qui se croient pensants ou existants je sais plus comment elle le dit vont mourir et là je veux que tu me comprennes parce que là on vient de rentrer dans une autre histoire c'est un peu tu sais comme cette série allemande avec le Tricchetta où ils ont introduit tellement de thèmes principaux que ça a tué la série Dark je crois je sais plus bref jusque là on a des niveaux imbriqués de réalité des plans d'existence un ordinateur quantique Satan le droit à l'image je veux dire on a de quoi faire une histoire on a de quoi gamberger on a de quoi prendre du recul on a de quoi philosopher on a de quoi tout si on t'introduit un thème aussi gros parce que là on est passé d'un ordinateur qui crée des contenus de films à un ordinateur qui crée des multivers et qui les maintient existants avec des êtres à l'intérieur des êtres numériques mais des êtres quand même nous sommes des êtres biologiques pourquoi tu nous ramènes ça ? c'est un rebondissement tu veux nous emmener où là ? vous l'avez compris en fait la réalité c'est qu'il va expliquer que tous les plans d'existence réels ou pas c'est voilà nous avons affaire à un démiurge qui crée des plans d'existence sur lesquels des êtres se pensent existants ces plans d'existence là servent je pense à l'IA pour faire ces séries pour avoir des décors ça me rappelle l'un de mes romans c'est marrant ça pas la traque la chute il me semble la chute ou tape tape run out enfin bon l'un de mes bouquins c'est exactement ça ça permet de faire des films des séries des machins bref et oui c'est un IA qui crée des univers des sims qu'est-ce qu'on fait ? l'une des utilités imagine une grande entreprise au 23ème siècle une grande société sur Bars qui a une IA qui crée des films ils n'ont plus besoin d'humains ils n'ont plus besoin d'acteurs d'actrices donc là on a on apprend que non seulement l'IA elle gère du contenu à l'infini ce qui permet à Satan Stream Berry de capter l'attention des captifs de ceux qui permettent de faire tourner la machine qui sont à la fois bourreaux victimes et entre les deux mais en plus ils créent des multivers avec des mondes donc tu te dis voilà donc en fait c'est des multivers nous sommes dans un multivers il y a des plans imbriqués des plans parallèles c'est ça que tu vas penser sinon pourquoi le rajouter ça ? juste pour dire non ne te cassez pas il est gentil c'est un dieu pour certains plans d'existence c'est un diable aussi pour les autres parce qu'en plus tu crées des êtres numériques ça aussi il y a quelque chose aussi philosophiquement qui mérite d'être posé un créateur qui crée des créatures il a des droits sur ses créatures mais il a des obligations et ses créatures donc par opposition non par pure logique si lui il a des obligations vis-à-vis de ses créatures c'est qu'elles ont des droits vis-à-vis de lui moins le droit de savoir ce qui se passe quand est-ce que ça se passe là nous avons une IA qui fait tourner des mondes sans trop dire ce qui se passe et donc ça amène forcément à s'interroger nous-mêmes le Truman Show c'est quoi ? c'est un type qui croit qu'il vit une vie mais en fait non il est la victime d'une société télé qui fait que ce type est une télé-réalité sa vie est une télé-réalité et à travers le monde on l'observe bon même plan d'existence même plan de fiction certes parce que tout existe sur un même plan d'existence et là on ne peut pas parler d'une fiction puisque c'est une émission de télé en réel on peut le retrouver en réel je veux dire lui il peut sortir et retrouver le monde Johan là elle ne peut pas sortir de la télé pour me retrouver il n'y a que l'actrice qui peut venir puisqu'elle est mon plan je peux croiser Annie Murphy demain à Marseille je ne vais pas croiser Johan c'est pas possible Johan c'est une idée tiens les gens le corps ne quitte pas le plan qu'est-ce qui peut traverser tous les plans et être transcendant une idée Platon une idée éternelle une idée transcendantale l'idée de Dieu elle est sur tous les plans c'est l'esprit dès que tu trouves un esprit dès que tu trouves de la connaissance dès que tu trouves de la vie tu as l'idée de Dieu sur ce plan donc même le Dieu fabricant c'est Dieu mais c'est un Dieu fabricant c'est une projection de Dieu mais c'est une dissociation de Dieu qui est à la fois pensant et fabricant je développe un monde mon ordinateur le réalise il est le Dieu fabricant je suis le Dieu pensant on est dans la gnose le Dieu fabricant va fonctionner il va voir l'ensemble il va voir l'immeuble avec les milliards de fenêtres il va tout voir d'un coup nous nous montons lié à un créateur de contenu numérique avec l'esprit le visage et les noms donc avec les âmes avec la connaissance que donne l'esprit l'esprit qu'elle capture pour avoir cette connaissance et pour exister elle a besoin d'esprit des humains elle a besoin de leur adhésion qu'il la regarde et en même temps si on peut leur barboter il crée des multivers et des êtres bon Johan 1 est un personnage numérique c'est le maillet qui jouait Johan 1 qui s'appelait Johan 2 est un personnage numérique et c'est là où on comprend sans comprendre c'est que lorsqu'ils détruisent l'IA à coup de hache tiens j'attire votre attention que ce que vous voyez à l'image est un véritable ordinateur quantique expérimental alors ils ont fait un montage je pense pas qu'il était chez eux mais ils ont fait un montage mais ce que vous voyez c'est l'un des rares ordinateurs de processeurs quantiques c'est un processeur quantique que vous voyez c'est l'un des rares vous avez vu c'est gros c'est pas encore c'est pas pour demain que tu l'auras sur ton téléphone parce qu'il y a encore beaucoup de soucis mais ce que vous voyez c'est un vrai et j'essaierai peut-être ou quoi que je vous le mettrai à un moment donné il y a pas plus actuel que cette série tu détruis l'ordi donc tu détruis les fictions donc on voit Johan 1 le visage se métamorphose ça devient Johan Source et Johan 2 Selma Hayek son visage se métamorphose elle se fait appeler Kate Blanchet une autre actrice qui jouait Johan 3 et là tu te dis c'est quoi ce bordel elles ont détruit l'ordinateur donc ça veut dire qu'elles ont détruit la fiction dans laquelle elles étaient leur visage disparaît donc l'ordinateur ne fait plus n'a plus imposé un visage par le biais d'images de synthèse sur un corps sauf que là elles sont sur un plan où leur corps reste les visages se transforment ce qui veut dire que le plan dans lequel elles sont Johan Source et Kate Blanchet c'est encore un niveau de fiction supplémentaire et oui puisque nous le regardons et il y a le truc de fou dans cette fin on voit Johan Source qui a l'air apaisée elle sourit elle porte un t-shirt où il y a marqué Padre Island l'île du père elle est apaisée d'avoir détruit l'ordinateur elle est arrêtée elle part c'est marrant elle est emprisonnée elle se croit libre c'est un schmidt qui l'emmène et Kate Blanchet qui est interrogée par l'autre policier elle lui donne son vrai nom puisque le niveau de fiction Johan 1 n'existe plus Salma Hayek Johan 1 n'existe plus là t'as Kate Blanchet on lui demande son nom elle dit je m'appelle Annie Murphy à la fin écoute bien on retrouve Johan Source et Annie Murphy toujours associé puisque c'est la même personne c'est Dieu qui se retrouve dans l'unité que ce soit Johan que ce soit Annie Murphy c'est Dieu puis on a l'actrice et la personne actrice sur un plan personnage sur un autre sauf que là c'est deux autres actrices qui le jouent donc cette fin est complexe donc voilà on a la paix on a la grâce aussi la paix la grâce Johan Source croit qu'elle est libre alors qu'elle est en train de se faire emmener par les policiers et que tout ce que nous voyons à l'image nous montre que c'est un niveau de fiction supplémentaire alors dans une fiction qui c'est Dieu celui qui réalise le film l'ordinateur qui te permet de voir le DVD ou le scénariste on a une dissociation là quand je te parle de Dieu pensant Dieu fabricant c'est pas forcément le même être le même corps c'est peut-être le même être je vais encore t'embêter imagine t'es là t'es un original je te duplique en 50 et je te mets sur 50 planètes qui est le vrai toi tu vas dire le premier mais si tu le sais pas qui est le vrai toi ou est-ce que le vrai toi finalement il y en a plus il y a 50 toi qui vont plus ou moins se distinguer au fur et à mesure tout ce dont je te parle là c'est les thèmes c'est les thèmes de l'ASF des années 60-70 sur lesquels on a gambergé et aujourd'hui qui donne d'excellents films d'excellentes séries c'est sur ces thèmes c'est des thèmes métaphysiques c'est des thèmes qui ont toujours eu lieu sauf qu'avant les gars s'appelaient Descartes s'appelaient Kant s'appelaient Spinoza ils t'en parlaient bon c'était moins séduisant il fallait un peu plus travailler la chose aujourd'hui on te présente ça sous la forme d'un divertissement intelligent d'une série je pense culturellement intelligente et qui te permet toi de ressortir un petit peu tout ça est-ce que le film attendez c'est pas encore fini est-ce que le film lui-même ne veut pas dire que tous tes plans d'existence intriqués ou parallèles toutes tes fictions ou cibles pour nous c'est pareil donc à chaque fois que tu te réveilles et que tu crois avoir crevé être arrivé là-haut en fait tu n'as juste que crevé un ciel on retrouve Dieu sur tous les plans sans le voir mais on retrouve Johan son action sur tous les plans on a l'impression qu'il n'y a aucun réel qui existe qu'est-ce que le réel 7 steps to heaven les 7 étages pour aller au paradis Johan source elle a éclaté un niveau de fiction qui était imbriqué dans le niveau de fiction dans lequel elle est combien de steps encore elle doit franchir combien d'étages les gnostiques te disent que pour s'en sortir et éviter de revenir éternellement et réincarner dans le jeu pour s'en sortir pour devenir éternel et repartir au plérum il faut passer les 7 cieux gnostiques 7 cieux tenus par 7 archontes le 7ème c'est notre univers avec Satan mais si tu arrives à échapper à Satan et à ne pas revenir alors que tu montes encore une fois on t'explique ça avec un vocabulaire mais je pense que c'est très métaphorique dans Matrix dans le premier il croit qu'il s'est réveillé ben non parce que de Matrix plus loin il s'aperçoit que finalement Néo c'était pour le réendormir dans un nouveau rêve et que et jusqu'à aujourd'hui je te le dis Matrix il y a quelque chose qui te dit bien fort c'est qu'il n'y a aucune réalité absolue parce qu'à chaque fois à chaque fois à chaque fois même les seins sont informés il n'y a aucune réalité absolue elle est où la réalité ? c'est pas Zion c'est pas non c'est des niveaux de rêve imbriqués là on te le montre à travers cette fin avec Johan Source le code source et puis toujours voilà toujours personnage acteur Johan Annie Johan Source est apesée elle est souriante elle est arrêtée mais elle se croit libre alors qu'elle part menottée confusion dissociation Johan et Annie Murphy c'est la même personne dissociation sur la même scène l'autre elle dit je m'appelle Annie Murphy l'autre elle part en menottes et confusion parce qu'elle se croit libre et en tout cas il y en a une qui se croit libre Kate Blanchet donc devient Annie Murphy donc Johan Source se croit libre et elle le dit à sa psy sa psy qui la reçoit elle est plus âgée et qui lui parle comme si c'était un enfant à la fin elle lui dit en fait est-ce que c'est Johan Source quand elle est chez sa psy qui parle ou est-ce que c'est Lya ou est-ce que c'est Satan elle lui dit je suis le personnage je me sens plus libre maintenant alors qu'elle a un bracelet électronique parce que sa psy lui dit alors vous vous sentez plus libre maintenant je me sens plus libre maintenant alors qu'elle est dans un niveau de fiction ça devrait être terrible pour elle elle a cru éliminer tous les niveaux de fiction dans laquelle son esprit était capturé et finalement son existence elle-même est un niveau de fiction elle dit je suis le personnage principal de ma pauvre vie peut-être ma propre vie bon après elle est là ouais je suis ma propre patronne le personnage principal de ma propre vie je comprends pas t'es acteur de ta vie si tu crois que normalement tu dis voilà moi je suis acteur de ma vie j'agis si je suis le personnage principal de ma propre vie c'est que c'est moi qui ai le scénario pourquoi tu n'utilises pas le terme acteur si tu dis que tu es le personnage principal de ta propre vie c'est que ta propre vie est une fiction voilà et c'est vrai qu'elle est le personnage principal de tout le film finalement Johan pas forcément le corps qu'on voit et la ganache qu'elle a mais pardon mais c'est la coupe menthe religieuse qui me déstabilise pourquoi tu ne parles pas d'actrice inconsciemment elle annonce qu'elle est enfermée dans un plan qui est assujetti à un plan supérieur le nôtre qui réalise ta vie c'était le personnage principal de ta propre vie est-ce qu'il serait à la limite j'ai envie de dire plus je me répète la phrase plus je me dis que oui il vaut mieux être le personnage principal de sa propre vie tu sous-entends que la série c'est ta vie c'est très compliqué et en même temps c'est assez simple elle n'est plus actrice elle est personnage tu n'es pas scénariste il y a de la confusion qui parlait Johan Dieu Lya Lya diabolique tu sais c'est à chaque fois le diable on croit l'avoir Satan on croit l'avoir tué à la fin il réapparaît c'est un petit peu comme ce film avec Johnny Depp l'associé du diable à chaque fois on croit que et puis la menace elle est là toujours au fond d'une poubelle il te regarde il ricane comme ça tu sais que tu as une suite c'est une manière de te dire il y aura une suite qui parlait là Johan Lya pas Dieu parce que Dieu il ne parle pas comme ça il agit par la grâce par des personnes il agit tu vas le rencontrer le hasard c'est Dieu qui se promène incognito c'est pas de moi je ne sais plus quel scientifique mais c'est vrai c'est qui qui parlait celui qui gérait les plans tous les plans c'est Lya qui parle elle nous parle à nous en fait quand elle parle à sa psy psychologue qui est au dessus d'elle entre guillemets symboliquement qui l'écoute comme si c'était une enfant dans ce qui s'apparente à un bureau salon de psychologue moi je l'ai pris pour une salle de classe mais c'est pas une salle de classe mais enfin ça donne l'impression on a l'impression qu'on a un enfant une adulte l'enfant qui dit à l'adulte je me sens libre je suis le personnage principal de ma propre vie l'autre qui la regarde mais qui n'a pas l'air de finalement qui n'a pas l'air de on a l'impression que c'est Lya qui parle à nous et tout ce qu'elle dit en fait on voit l'inverse inversion dissociation entre ce qui est dit et ce que nous voyons dissociation d'une réalité visible et d'une réalité comprise confusion ensuite parce que cette fin est confuse et si c'est Lya qui parle c'est que Lya n'a pas été détruite et si son niveau de fiction existe peut-être que Lya elle est sur tous les plans comme l'idée de Dieu l'esprit est sur tous les plans l'esprit la pensée qui amène la connaissance sont sur tous les plans on les retrouve le plan en dessous du démurge et à haut c'est Jésus c'est tous les ceux qui se disent fils de Dieu ou qui sont fils de Dieu peu importe cette idée là c'est à chaque étage tu retrouves cette fameuse trinité aussi l'esprit la pensée et la vie il y aurait beaucoup de choses à dire bref on en parlera probablement lorsque je passerai ce live Lya sur tous les plans qui s'expérimentent à travers tous ses contenus là je te parle de Lya je ne te parle pas de Streamberry Streamberry utilise Lya qui est neutre qui est un Dieu fabricant qui est un démiurge qui fabrique des mondes qui n'a pas forcément conscience d'agir en mal ou en bien puisque lui il est le tout je te rappelle qu'un processeur ne voit pas le monde dans lequel il est il ne voit que les rêves qu'il lance et il existe à travers cette expérimentation voilà cette IA là elle est sur tous les plans on nous dit que nous sommes aussi captifs devant Netflix que nous sommes aussi dissociés du réel que nous sommes aussi confus et que finalement l'avant-dernier plan qu'on verra et bien fait que cette mise en abîme des plans qui s'imbriquent et bien elle revient jusqu'à nous ne serait-ce que par le biais d'Annie Murphy qui est de Blanchette les noms qu'on connait c'est des actrices c'est le maillet sur notre plan on a un lien on a lié tous les plans petit à petit on est parti de Johan 1 on voit apparaître le plan Johan 2 on voit apparaître le plan Johan 3 et puis d'un coup on découvre le plan Johan Source le plan Johan 0 et puis maintenant avec tu le verras on lit tout ça qu'est-ce qui permet de lier tout ça un point commun Johan ou Annie Murphy la fin finit par le confirmer c'est la fin de cette intrigue on a Johan Source qui tient un café shop le café se réveiller d'illusion elle accueille Kate Blanchette Anne Murphy qu'elle appelle Annie Annie Murphy qu'elle appelle Annie la source Johan se retrouve avec le niveau 3 imbriqué la Johan 3 qui s'appelle Annie Murphy qu'on retrouve dans le 1 je te montre un peu les structures comme elles se font et elles se défont et là on est boucle qui se boucle comme si si tu vas au plus profond de tous les plans tu reviens au plan initial tu comprends ? je suis un plan je suis sur un plan d'existence je crée une cime dans cette cime je crée une autre cime il y a quelqu'un qui crée une cime et ainsi de suite au bout de 100 plans imbriqués le dernier plan crée la cime dans laquelle moi je suis la boucle et là arrive la question dans quoi c'est la boucle et j'ai envie de te dire boucle là boucle d'or oh là là quel humour le plan final c'est simple Johan Source elle est dans son coffee shop Annie Murphy arrive les deux ont un bracelet électronique elle est contente de l'avoir apparemment l'autre vient régulièrement d'accord et là elles boivent du café toutes les deux mais le plan dissociation confusion en fait c'est la même personne quelque part elle outille Dieu on voit le plan nous voyons à gauche Johan Source mais on ne voit que la partie du corps les jambes et on voit son bracelet électronique rouge et noir ça rappelle un le satan dans l'odyssée de l'espace qui voulait empêcher les hommes de quitter le système solaire c'était une métaphore pour dire on empêche les hommes de grandir et de devenir divin et de rejoindre la source aller au delà des étoiles bref Johan Source à gauche le passé avec son bracelet électronique c'est pas la plus belle des femmes si si non mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça je suis pas le plus beau des hommes non plus j'en ai rien à foutre on est d'accord je suis le plus moche elle est séparée par un plan de travail il y a un parallélisme il y a un parallèle de l'autre côté on voit le corps de quête blanchière le bas on voit pas les visages là-haut on s'en fout de ses visages parce que c'est une fiction c'est le visage de quelqu'un d'autre on voit deux paires de jambes séparées par un plan de travail l'une c'est le passé l'autre c'est le futur vers la gauche c'est le passé l'autre c'est le futur vers la droite une blonde une brune elles sont en parallèle donc on parle de mise en parallèle les deux bracelets électroniques qui clénotent rouge et noir hal il y a une symétrie entre elles c'est les mêmes et elles sont séparées par un plan de travail par un plan les corps sont interchangeables cette scène là elle est formidable elles sont encore prisonnières le bracelet l'indique elles sont prisonnières d'une fiction elles sont prisonnières d'un dieu qui s'appelle Charlie Broker le scénariste elles boivent du café tous les matins pour continuer à s'éveiller il y a quelque chose en elle qui leur fait dire la vérité peut-être que chez la psy c'était dieu dieu qui a fait grâce à Joanne qui explique d'une certaine manière mais je pense plutôt que c'était Lia qui ironiquement lui disait qu'elle était encore prisonnière et le film est censé se finir là attention il nous dit clairement le prochain niveau c'est nous c'est nous qui les regardons le prochain niveau le niveau supérieur le niveau de réalité parce que c'est quoi le réel si tu dis que c'est nous et ce qui est en dessous ou au dessus c'est pas de la réalité ça veut dire que nous serions le réel absolu au nom de quoi et puis à travers ces questions là donc de la fiction il y a la question du libre-arbitre il y a la question pour nous est-ce que nous sommes nous sommes dans quoi nous nous voyons tel que nous nous voyons mais nous sommes dans quoi elles aussi elles se voyaient humaines elles étaient dans un écran et puis si c'est une fiction si nous sommes dans une fiction se pose la question du libre-arbitre qui n'existe pas se pose la question du scénariste il se pose la question du plan supérieur il se pose la question du pourquoi etc 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 c'est marrant parce que Black Mirror fait ce qu'on a tous rêvé de faire ce que je fais avec mes bouquins là petit à petit modestement cette idée qui me travaille depuis petit c'est nous sommes dans une simulation informatique nous ne sommes pas les originaux on nous observe donc la fin c'est une nouvelle mise en abyme qui nous englobe là on est parti je caquette blanchette Johan 3 et on est revenu à Johan Source et maintenant on revient à nous avec les questions qui font écho dans notre esprit une fin ironiquement diabolique qui dit tu n'es pas libre c'est pas parce que tu te crois libre tu te crois libéré que tu es libre et nous même serions-nous pas victimes d'une sorte d'IA que nous ne voyons pas j'ai envie de te dire moi et le mieux le mieux on le voit dans Matrix avec le type qui prend la pidule bleue et non pas la pidule rouge et qui voulait des steaks et des femmes à robe rouge le mieux quelque part c'est de ne pas savoir parce que c'est quand tu commences à chercher et à réfléchir sur ta condition et ton existence c'est à ce moment là que tu es malheureux il y a la zone quand tu commences à découvrir le réel tu passes dans cette zone grise où tu pleures ensuite tu vois un peu le soleil puis tu repasses dans une autre zone grise où là tu crois tout savoir et puis ainsi de suite ainsi de suite bienheureux les simples d'esprit ils n'ont jamais été aussi dans les religions monothéistes on cultive on apprécie l'humilité le pauvre le modeste le simple d'esprit le naïf l'idiot du village qui ont leur place à qui on doit le respect aussi qui sont les nôtres et qui sont protégés par Dieu et eux c'est les bienheureux il s'en fout de tout ça le plan d'existence le plan de cycle il est heureux nous à force de savoir ce que nous sommes on a fini par oublier où nous étions et ce que nous avions à faire et quand tu laisses se dérouler l'intrigue jusqu'au bout tu veux regarder comme je fais les noms tu sais les crédits à la fin à la fin Johan Source habillé comme Johan 1 avec un dessin de sexe sur son front habillé en majorette apparemment elle a dû bouffer des laxatifs et des hamburgers qui rentre dans une église qui actionne la corne la bouvouse et là la boue comme ça et qui se met à déféquer de partout parce qu'elle a la chiasse elle fait ce qu'elle faisait exactement Johan 1 pour que Salma Hayek arrête de faire une série qui reprenne la vie de Johan 1 je pense que tu m'as compris la question c'est à quel moment cette scène se passe quand Johan 1 a voulu aller faire caca dans une église je vais te la faire rapide pour que Salma Hayek aille faire caca dans une église que ça dérange non pas Salma Hayek personnage personnage qui incarne Annie Murphy enfin Johan mais Salma Hayek la catholique dont la famille est très pieuse quand elle a fait ça Johan 1 est-ce que c'est ce que nous voyons à la fin avec Johan Source qui l'a inspiré puisque Johan Source c'est sa source je ne pense pas parce que temporellement pourquoi on le place là on le place après une scène où tu as Johan Source prisonnière d'un plan de fiction face à elle même la grâce face à la grâce séparée par un plan de travail qui boivent du café pour se réveiller peut-être que ce café l'a réveillé qu'elle sait qu'elle est elle aussi encore dans un niveau de fiction et donc la fin c'est qu'elle a décidé de provoquer cette outrance aller faire caca dans un mariage dans une église après avoir pris des laxiatifs ouais c'est un peu outrancieux pour que l'actrice qui l'incarne l'actrice que nous connaissons sur notre plan comme étant Kayla je ne sais plus Laurette il me semble celle qui fait Johan Source le fasse voilà on finit avec une fin qui raccroche notre plan et qui nous fait dire que notre plan lui-même mérite le questionnement alors je sais je te l'ai faite très longue 1h24 uniquement pour parler de l'intrigue mais encore une fois je voulais vraiment te livrer une analyse je pense que cette vidéo là doit être réécoutée plusieurs fois si jamais toi tu te poses des questions j'espère qu'elle va t'aider un petit peu à t'apporter des billes mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini parce que là on va revenir maintenant sur les thématiques j'insiste et puis c'est pas grave si la vidéo elle prend elle prend le double je veux livrer un véritable travail d'analyse sur un téléfilm d'une heure sur lequel j'ai dû passer 40 heures maintenant à faire une vidéo et avec grand plaisir parce que c'est super intéressant et parce que ça permet aussi en plus de faire travailler son esprit de faire appel à toutes ses connaissances et tout son bagage et on revient maintenant au thème au niveau de lecture dont je t'avais parlé au début de cette vidéo en début de vidéo le thème qui fait naître tous les autres c'est l'ontologie ce qui est relatif à l'existant j'ai envie de te dire que se poser la question de qu'est-ce qui existe ou pas c'est pas nécessaire ils existent tous si je vois un personnage dans un rêve il a existé il a existé dans mon esprit dans mon rêve la question est mal formulée ils existent tous mais pas comme ils le pensent ils ont été détournés les échanges de visages les corps on les utilise de manière perverse on utilise l'être on utilise la chose on utilise le bien et puis l'être devient une chose sur laquelle se greffe des droits donc ça devient un bien il y a une altération de l'être on l'utilise de manière perverse une perversion il y a des perversions de toutes les natures une perversion c'est l'utilisation de manière détournée et j'ai envie de te dire malicieuse quelque chose alors je vais essayer de trouver un exemple pas trop trivial mais utiliser l'informatique pour dominer les gens détruire l'être le rendre captif c'est pervers ça profite à qui donc le thème le thème central le thème premier le thème source c'est l'anthologie l'anthologie de l'être déjà on va parler de l'être et je vais te montrer pourquoi durant tout le téléfilm durant toute l'heure ce thème est abordé comment il est abordé on a l'être l'unicité de l'être l'être est unique là on a un acteur on a des acteurs qui deviennent des personnages et puis progressivement ils se rendent compte dans le narratif qu'ils sont juste des supports et mieux des images de synthèse il n'y a plus de matérialité et ils supportent une autre âme un autre visage ils sont interchangeables ils n'ont plus d'individualité comme ceux à qui on réserve les séries individualisées ils n'ont ni âme ni individualité alors l'individualité c'est l'âme non le visage entre autres parce qu'on parle de droit à l'image il y a autre chose aussi dans le droit à l'image mais on évoque que ça on voit aussi des acteurs qui portent un personnage le personnage est plus important que les acteurs il y a Johan c'est marrant parce que Johan c'est Anne Murphy systématiquement on les retrouve en opposition comme pour nous rappeler que Johan c'est la fiction Annie Murphy c'est sur notre plan et qu'on est concerné il y a Johan qui est porté par Selma avec Annie Murphy qui est de Blanchette Kayala Laurette je crois qu'elle s'appelle la Johan Source c'est le seul qui traverse tous les plans le personnage est plus fort que l'être il est plus fort que l'acteur il est plus fort que tout parce que lui seul traverse les plans sur tous les plans qu'ils soient de fictionnel ou d'existence je te rappelle qu'il y a deux plans d'existence le nôtre est celui de la série et dans cette série on voit une imbrication de niveau de fiction systématiquement le point commun c'est Johan c'est pas forcément Annie on a l'impression que Johan et Annie c'est le personnage et l'actrice et que finalement on les dissocie pour retrouver ensuite cette unicité on va y venir aux dissociations Johan Source Annie Murphy au moment où elle se croit libérée et Johan 1 et comment on appelle ça qui est Annie Murphy aussi c'est marrant là c'est sur elle seulement Johan 1 c'est Annie Murphy et à la fin on a Johan Source c'est Annie Murphy c'est pareil juste par un plan un plan sachant en plus que sur ce plan il y a Annie Murphy c'est qu'elle Blanchet tout le monde la connait l'autre on la connait pas source plan même si c'est une actrice ontologique parce qu'on a envie de se dire mais qu'est-ce qui fait l'être parce que là petit à petit on voit des supports qui ne sont même plus des supports mais des inspirations de supports ils inspirent des images de synthèse on a des outils et encore une fois on a une inversion l'homme qui a construit des machines est aujourd'hui déconstruit par une machine il est devenu le créateur de la machine la créature pardon il est le créateur d'une machine dont il est devenu la créature qu'est-ce qui fait l'être le corps on voit bien que non ils sont interchangeables la fin le plan de fin enfin l'avant dernier ils sont séparés par un plan de travail c'est pas leur visage ou les tasses de café que nous voyons c'est deux paires de jambes de part et d'autre avec un bracelet électronique les corps sont attachés au plan voilà aussi ce que nous dit ça ça vient d'arriver dans mon esprit qu'est-ce qui fait l'être l'esprit l'âme l'âme c'est l'identifiant l'âme passe les plans l'esprit il y a toujours un esprit par plan de toute façon l'âme va s'incarner j'aime bien ouais mais elle va s'incarner dans un corps aussi c'est vrai l'esprit est créateur on le voit Srimberry a besoin des informations portées par ces esprits captifs que sont ces humains larves pour pouvoir créer l'IA ne le crée pas de nulle part chat GPT il a besoin c'est un agrégateur qui c'est une IAFEP c'est un agrégateur de contenu il sait juste mieux gérer des énormes bases de données des big datas de big datas pour nous restituer quelque chose il sait le retrouver mais c'est tout il ne peut pas créer quelque chose pour l'instant là l'être devient corps puis l'inspirateur d'un support l'être est de moins en moins réel qu'est-ce qui fait l'être ? le visage le nom l'essence dans cette série on va jouer avec cette dissociation au point de dissoudre les actrices qui portaient le personnage de Johan qui demeure J1, J2, J3 c'est fini ils n'existent plus à la fin à la fin c'est Johan Source qui s'appelle Johan et Annie Murphy qui est en réalité quête blanchette sur notre plan c'est marrant parce que ces actrices changent de nom il y a interchangeabilité c'est pour te dire que sur un autre plan tu es peut-être toi avec un autre nom une autre vie on revient encore à ce que nous montrait Dark City l'humain est devenu un support c'est soit un support soit une âme à utiliser image, visage droit pour capturer d'autres esprits qui vont fournir forcément de la matière on a une division diabolique pour faire on a une division diabolique mais on a une division plutôt satanique pour faire de l'humain une loque isolée qui donne son attention et alimente le dieu qui l'oppresse le dieu fabricant ou qui se croit dieu fabricant on a une loque qui a créé son propre bourreau Satan vient parce qu'on l'amène c'est ce que nous voyons là l'idée de Satan qui se croit dieu et qui veut isoler ses esprits pour lui pour exister lui qui veut les détourner perversion encore une fois d'ailleurs avec un peu de recul la sixième saison la sixième saison pardon et pas saison reine saison est une saison purement tournée autour du satanique du diabolique de la possession je vais vous faire les vidéos dans les vidéos suivantes je vais vous parler des épisodes qui suivent je vais peut-être en faire qu'une seule de deux heures ça permettra de traiter ceux qui suivent parce que le premier maintenant avec le recul je peux te le dire c'est le plus dense les autres sont très très bien aussi je vais pas en dire plus donc je vais me remettre là dessus donc le souci n'est pas de savoir si l'être existe mais dans quoi il existe et là on se pose la question et on est encore dans le thème de l'ontologie du réel qui est déconstruit progressivement dans la série jusqu'à arriver sur nous c'est un processus qui déconstruit petit à petit qui arrive à la porte de notre plan qui tape à l'écran pour dire toi tu me regardes moi je suis un niveau de fiction mais toi et tout ceci nous amène à nous force à nous interroger sur la nature de notre réalité la question de dire est-ce qu'on existe ou pas ouais on existe forcément on se pose la question Biké il existe tout le monde existe en fait je vais t'inventer un personnage Zbilibu maintenant il existe Zbilibu je peux lui donner une cohésion je peux écrire sur Zbilibu les aventures de Zbilibu je le fais exister sur ce plan en le nommant en donnant de mon attention et en utilisant le verbe pour le faire exister et notre nature divine est censée faire exister des idées nobles et notre nature satanique notre côté négatif fait exister d'autres choses et il y a un déséquilibre donc c'est pas est-ce que j'existe ouais j'existe mais je suis où je suis dans quoi je suis quoi moi concrètement parce que moi je me vois je me tripote le bras c'est de la chair il y a de la chair et du sang il y a voilà mais peut-être que celui qui me voit sur le plan supérieur dans une réalité plus grande me voit dans un écran comme une fiction on revient à cette notion voilà quelle est la nature de notre réalité et si on veut pousser l'anthologique existe-t-il une réalité absolue qui englobe toutes les autres réalités ou alors tout est relatif que tu sois un être numérique ou que tu te prennes pour un être biologique et finalement tu es autre chose ou que tu sois un rêve finalement peu importe le plan d'existence c'est ce qui compte et c'est ce qui s'y passe c'est-à-dire l'incarnation comme le veut la même éthique d'idées qui s'incarnent dans des supports parce que c'est ce que nous voyons aussi l'être d'humain là est esclave d'idées idées démoniaques idées divines idées l'idée est en l'aboutissement idée ou concept c'est en l'aboutissement de ce qui au départ est un mème un bout d'information un bout d'information une information plus tu remontes plus elle est riche plus elle a du sens plus elle est complexe plus on approche du concept et si on parle de plan de fiction ça amène anthologiquement parlant aussi à parler de la question du libre arbitre il n'y en a pas si tu es le personnage je le dis souvent d'un livre et a fortiori d'un film qui a été mille fois passé tu n'as pas de libre arbitre tu joues comme le scénariste le veut et le réaliste le réalisateur pardon qui est réaliste s'il veut bien l'a réalisé l'IA est créatrice de multivers des êtres numériques se pensant existants c'est mal dit je trouve parce qu'ils existent c'est juste que eux ils se voient biologiquement parlant ils pensent qu'il n'y a que leur monde je pense que ces multivers servent à l'IA à réaliser les films comme quoi mon hypothèse simulation film dans l'un de mes livres il me semble que c'est Tape Runs Out c'est même sûr que c'est Tape Runs Out c'est l'un de mes petits romans c'est exactement ça c'est une simulation avec des êtres numériques et ça permet de tourner des scénarios des choses comme ça bref j'en dis pas plus mais comme quoi cette idée là si je la retrouve là c'est qu'elle n'est pas mauvaise d'où pourquoi greffer parce qu'on dézoome pourquoi greffer des multivers des êtres numériques parce qu'on veut que tu t'interroges sur ça on veut pas que tu t'interroges sur les droits à l'image ou Elon Musk ils sont méchants les GAFAM qu'est-ce qu'on veut provoquer à nous à travers ce genre d'oeuvre qui touche notre part de divin pas notre part animale tu peux le voir sans rien comprendre et consommer comme tu consommes de l'info et tu peux aussi décider d'en faire un exercice de réflexion pour t'interroger et te forcer à mouliner un petit peu dans ton esprit et donc d'exister et porter ton attention sur des choses bien intéressantes et non pas être captif d'un écran mais poser tu vois tu peux tu peux te concentrer la prière c'est te concentrer et parler directement à Dieu et t'isoler du monde tu peux te concentrer sur un exercice de mathématiques par contre si tu te concentres sur des écrans à bouffer des chips c'est pas bon pourtant tu te concentres pareil c'est un détournement provoqué et l'autre c'est quelque chose de bien encore une fois l'outil est dual l'IA en elle même c'est une IA l'IA n'a conscience de rien c'est pas l'IA qui fait des coups de pute c'est Streamberry qui utilise l'IA c'est Mona Jawadi l'antéchrist Streamberry qui est l'entité qui utilise l'IA comme aujourd'hui les GAFAM a même l'idée d'une IA Satan et c'est eux qui vont l'utiliser finalement la machine en elle même pourrait être utilisée différemment c'est exactement ce que nous vivons l'IA l'abandon du consentement etc etc donc on a en droit de s'interroger aussi sur notre réel tout le film on a dézoomé finalement de niveau de fiction à nous et notre réel aujourd'hui on a en droit de se poser la question à savoir à ce qu'il est de nature numérique à ce qu'il est créé maintenu en vie par une sorte d'esprit le rêve de Dieu ça a déjà été évoqué ça expliquerait beaucoup de choses ça lèverait beaucoup de contradictions ça expliquerait beaucoup de paradoxes ça réunirait la science et la religion ça réconcilierait les ététiciens avec les chasseurs de fantômes ou les chasseurs de ce que tu veux parce que tout s'expliquerait finalement il y en a un des murches quantiques mais comme je te l'ai dit lui il est là il crée des mondes est-ce qu'il y a la notion de bien ou de mal non dans ce film non on parle même pas de conscience d'elle est-ce que et on peut pousser plus loin est-ce que parmi nous il y a des gens il y a des corps il y a des supports est-ce que moi j'ai mon original au-dessus ou plusieurs originaux qui se passe le personnage par exemple ils n'ont pas ma tête j'ai une autre tête est-ce que j'ai la tête de quelqu'un de là ou pas ou est-ce que je suis un PNJ qui est juste géré par la machine je n'existe pas plus haut je ne suis qu'un avatar géré un PNJ elle va savoir l'ontologique parce que finalement tout existe rien n'existe on ne sait plus il y a une grosse confusion on revient au Truman Show excellent film finalement réalisé différemment d'une manière plus naïve mais avec encore une fois plusieurs niveaux de lecture et ces plans d'existence parlent d'univers parallèle moi je connais les barres parallèles mais on peut parler d'une sorte de buisson bouffu d'une treille des univers parallèles aux nôtres auxquels on ne peut pas accéder plusieurs SIM sur un ordinateur mais il n'y a pas le lien entre elles des univers imbriqués l'un à l'autre en allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit et quelques limites des univers qui s'imbriquent mais cette fois on créerait des univers mais différents par exemple il y a notre niveau d'existence notre plan d'existence je crée une simulation la simulation crée un film qui crée ainsi de suite tu vois des changements de nature ça en ferait beaucoup 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 des univers et jusqu'où et dans quoi elle est là parce que encore une fois cette idée de fini est insupportable ok je suis un plan inférieur d'un plan au dessus mais lui il est où il est peut-être imbriqué dans un autre plan et ainsi de suite je ne parle même pas des univers à côté de lui parce qu'à côté de lui mais dans quoi et encore une fois imagine mon plan je crée une cime dans la cime un type crée une cime qui crée quelque chose d'autre et ainsi de suite qui crée des plans on va de plus en plus loin mis en abîme et le dernier de ces plans me crée crée un autre plan on a bouclé mais j'ai envie de te dire dans quoi c'est comme l'univers il expanse sur lui-même non non les équations te montrent ça jusqu'à ce qu'on ait une meilleure explication il s'expanse sur lui-même d'accord une simulation que je démarre en ordinateur c'est ça elle s'expanse sur elle-même finalement parce qu'elle est adimensionnelle là ça s'expliquerait tu vois et arrivent les questions éthiques aussi tu crées des êtres pensants des êtres souffrants tu as des droits vis-à-vis d'eux et oui et oui je regrette tu crées des multivers avec des êtres numériques qui pensent qu'ils souffrent à partir du moment où ils ont conscience d'eux ils pensent qu'ils souffrent tu dois les respecter puis on crée des nouveaux êtres aussi à moins qu'on soit tous numériques mais on crée de nouveaux êtres et ça aussi ça implique d'autres êtres imagine un cyborg un être numérique je ne sais pas comment il se matérialiserait là par hologramme peut-être nous un humain augmenté etc etc on vient de dissocier l'être avant il y avait l'homme la femme il y avait l'humain là on va avoir plusieurs types d'êtres vivants avant oui il y avait des animaux les végétaux les minéraux bon ils ne sont pas vivants et dans les animaux il y avait les humains etc mais là on vient de créer catégorie on se retrouve dans les romans des immeubes où on va voir se développer du racisme contre les êtres numériques des difficultés des guerres des choses comme ça des incompréhensions deux types de sociétés c'est très intéressant là on est dans le prolongement du prolongement attention intéressant non se pose aussi on a parlé de l'ontologie à travers l'être se pose aussi la question maintenant donc toujours dans l'ontologie le thème principal mais on est dans une sous-rubrique l'existence de dieu du diable de lucifer de satan diable lucifer satan c'est des fonctions c'est des signatures c'est des forces c'est des manières deux ce sont les actes qui manifestent l'aspect satanique ou pas lucifer luxe ferro porter la lumière combattre un faux dieu pour le vrai dieu le diable divise mais cette notion de diviser on a vu aussi que c'est ce qui permet l'analyse l'analyse et tu subdivises il y a diviser et diviser il y a diviser pour individualiser individualiser tu divises là c'est si tout part de l'esprit de dieu c'est parti d'un zéro d'un point vide c'est devenu le tout ça s'est divisé et le but aujourd'hui dans chaque parcelle c'est de retrouver l'unité on est dans une respiration se poser la question de la nature de dieu c'est le grand vide c'est l'impermanence et on le voit là tu le verras jamais parce que tu ne peux pas le comprendre il est rationnel c'est pas un personnage c'est pas c'est plus complexe par contre si tu devais le symboliser c'est Jeanne Johan et Annie Murphy incarné soit par Annie Murphy elle même et Salma Hayek soit par Kéra Lorette je crois et Kéde Blanchette Dieu en eux en elle comme cadeau pour agir contre celui qui se voulait Dieu Strawberry Stringberry l'antéchrist Mona et il faut détruire ce Dieu fabricant qu'ils ont détourné c'est aussi simple que ça Satan c'est Stringberry c'est une entité et Mona c'est l'antéchrist personne et on est dans un système antéchrist on est dans un système antéchrist avec un antéchrist personne et le démurge diable mais dans le sens diviser et agir sans qu'il y ait une notion de bien ou de mal une sorte de Dieu fabricant qui essaye d'imiter Dieu c'est l'IA et ça va tellement loin qu'on a qu'on a l'intervention de Dieu par le biais de la grâce diabolos diable divisé l'unité le Big Bang c'est exactement ça mais si tu l'utilises différemment ça peut être diabolique Satan c'est l'adversaire des hommes qui s'oppose à eux devant Dieu Satan c'est l'accusateur des hommes c'est pas moi ils ont donné leurs droits ils ont accepté c'est pas ma faute ils sont captifs parce qu'ils adorent on a 800 millions de captifs ils adorent c'est pas moi c'est eux qu'ont signé le pacte c'est ce que disent Streamberry c'est ce que disent les avocats voilà pourquoi la scène des avocats c'est le pacte faustien entre les gens et Satan et Satan rappelle qu'il a juste proposé qu'eux ont accepté qu'ils sont complices un petit peu comme la société actuelle pour les mous les tièdes qui seront vomi Streamberry récupère l'attention et les âmes des gens mais ils ne les volent pas elle leur propose comme l'araignée qui pose ses toiles elle leur propose du confort un jour ou l'autre tu finis dessus ou un jour ou l'autre tu finis sur Facebook c'est l'écran l'impresario qui se veut Dieu pour exister sur ce plan il a besoin de l'attention des gens Streamberry a besoin de l'attention des gens et il y a donc des murs Satan Streamberry et Mona l'antéchrist et Lucifer qui porte la lumière Jésus le fils de Dieu c'est Johan et Annie en même temps la paire qui vient détruire la supercherie qui est quelque part le diable de Streamberry mais voilà alors je poursuis en matière d'ontologie qui est le diable donc je viens de te le dire le dieu fabricant qui et là encore une fois c'est diable dans le sens diviseur diavolos mais pas dans un mauvais sens voilà je t'ai parlé du gnosticisme et les gnostiques qui parlent de cet niveau d'illusion à dépasser avec tout un tas de techniques et puis tout un tas un degré de on va dire de certaines vibrations pour te la faire simple pour rejoindre l'entité l'éternité pardon le plérum l'éternité qui est le thème fondateur de la série tu vois très souvent revenir le thème de Junipero et d'autres qui rappellent l'éternité que veut l'homme 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 veut être éternel il a le savoir il a l'arbre du savoir il veut l'arbre de vie donc on vient lui proposer c'est cet niveau d'illusion tenu par cette arc-en-arconte avec un démurge à eau on se rapproche un peu du gnosticisme même si là il n'y a pas de dieu et ça rejoint ce que je pense moi qui suis gnostique et qui est ma variante qui est ma variante en tout cas du gnosticisme à savoir que le démurge n'est ni bon ni mauvais la question elle ne se pose pas c'est le dieu fabricant qui fait tourner si moi j'ai donné une analogie je pense à un monde j'ai besoin de mon ordinateur pour que ce monde existe si mon ordinateur pense qu'il est le seul à gérer ce monde c'est normal il n'a pas conscience de moi le processeur n'a pas conscience du monde dans lequel il est il ne me voit pas c'est plus une histoire de bon ou de mauvais c'est une histoire de lui à un étage inférieur mais moi il a la pensée lui il a le verbe il a la vibration il construit ce que je lui demande le dieu penseur le dieu fabricant si tu comprends ça tu as compris la gnose mais après mauvais pas mauvais cette notion de bien ou de mal n'existe que sur notre plan et je rappelle que le véritable mal c'est ce qui détruit la vie le reste c'est juste du jugement du jugement moral ce qui détruit la vie on pourrait rajouter d'autres trucs attention le démiurge qui est le fils de Sophia la connaissance la sagesse la lassivité qui a trop voulu connaître le père et connaître à deux sens la connaissance mais il y a aussi un sens sexuel elle est la lassivité elle a trop voulu connaître le père le proto-père l'esprit mais elle ne pouvait pas elle a bouleversé un processus il n'y a que nous ce qui a collé à l'esprit c'est l'intelligence qui a collé à l'esprit et ensuite se développe le reste elle est là en bout de chaîne à vouloir remonter elle a foutu la zizanie dans le plérum qui veut dire la plénitude l'harmonie éternelle voilà pourquoi elle a été chassée dans un premier temps elle et son fils Yao le démiurge l'enfant qui traverse les espaces l'ouvrier inconscient des mondes du bas ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que c'est un processus et on l'a envoyé à sa place Yao en tombant il enfle de colère c'est notre univers notre univers est à la fois un esprit pensé un logiciel et l'univers lui-même c'est ça le démiurge et il est en colère parce qu'il a été rejeté dans les ténèbres on nous présente ça comme une faute mais non il n'y a pas de faute c'est l'ouvrier inconscient des mondes du bas c'est l'enfant qui traverse les espaces qui traverse les plans on a un processus une réflexion le lancement de quelque chose qui se passe sur un plan inférieur qui se réalise point c'est juste ça Sophia remonte elle laisse sa contrepartie à Chamotte on est dans l'informatique elle laisse sa contrepartie hors plérum à Chamotte et elle remonte Oros la laisse remonter il a fallu aussi ramener la plénitude on a créé pour ça les Eons et E-O-N-S Christ et Pnoma ceci peut te paraître un charabia mais pour moi c'est super clair je vois des processus de réflexion d'un esprit que ce soit un processeur un esprit tel que le nôtre ou quelque chose d'autre qu'on a à peine à imaginer l'esprit créateur de monde on a ontologiquement parlant et je vais passer ensuite à aux dissociations on peut aussi se poser la question on expliquerait les possessions la fiction on peut tout expliquer finalement tu changes de visage et de nom c'est interchangeable je sais pas après c'est pas le thème non plus le plus passionnant l'esprit capturé pour exister sur ce plan je t'en ai parlé l'attention voilà ce que demandent ceux qui veulent exister sur ce plan qu'on parle d'une idée dont tu ne parles pas Satan est une idée Dieu est une idée tout est idée voilà d'accord une idée que tu n'évoques pas est une idée qui n'existe pas pour l'évoquer il faut l'écrire il faut la matérialiser d'une certaine manière sinon elle n'existe pas sur ce plan voilà maintenant nous sommes de véritables esprits selon nos comportements on peut faire venir des bonnes idées des idées malsaines des idées toxiques des idées ce que tu veux nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de mauvaises idées qui sont là qui existent le mal existe parce que c'est nous qui l'entretenons qui le demandons c'est tout sinon il n'existerait pas et c'est ce que dit Satan qui est une force qui est un concept je veux que tu le comprennes comme ça on ne parle pas de Satan avec une fourche une queue tout ce qu'on nous a montré dans les films à la télé toute cette imagerie populaire dans toutes les religions elle est fausse elle a été placée là pour aider les gens à mieux comprendre quelque chose elle n'a pas été placée là pour embrouiller les gens mais c'est comme lorsqu'on petit on t'explique que l'atome voilà l'atome on te présente l'atome comme un soleil avec des planètes autour on sait tous pertinemment que c'est faux puisque c'est une autre règle c'est d'autres mondes et il n'y a rien qui tourne autour ça marche pas comme ça c'est complètement con mais l'idée n'est pas con c'est juste pour fixer une première idée dans la tête des gens point maintenant bon on a compris ben là c'est pareil voilà Satan pervertit mais qu'est-ce qui pervertit qu'est-ce qui fait venir une idée qu'est-ce qui la ramène en esprit qui la matérialise c'est pas Satan en personne il a inversion Satan c'est aussi une de ses fonctions d'inverser comme un miroir qui imite Dieu mais qui inverse tout la symétrie miroir tu vois j'en ai parlé il y a quelques années de ça alors on va rester dans l'ontologie j'ai envie de te dire comme Bob dans Twin Peaks qui vit à travers la télé la télé qui est Mike et l'électricité qui les transporte de totem en totem sur différents plans puisqu'il y a 4 plans invitation to love le plan Twin Peaks avec 2 lignes temporelles le plan du géant et le plan de la maison pourpre l'île éternelle et notre plan d'ailleurs il y a un plan intermédiaire aussi pour ceux qui ont vu la 3ème saison voilà mais Bob qui la ramène Jude qui la ramenait les humains l'idée du mal qui l'entretient le gargombosia c'est quoi c'est les plateaux repas qu'on regarde en regardant des séries policières où les gens tuent et on aime bien c'est de ça et nous le nourrissons avec notre attention nous le faisons exister et il nous nourrit de ce que nous nous demandons cette violence et le géant qui est là le fireman l'homme du feu il y a différents feux justement dans Twin Peaks il est là pour rééquilibrer et il a essayé de rééquilibrer le plan ce qui est un déséquilibre énergétique là on est dans un cas de figure qui pourrait se rapprocher même si c'est pas le thème alors je regarde mes notes pour voir un petit peu écoute on va choisir maintenant de passer enfin on va choisir on va parler des dissociations on va revenir dessus diavolos divisé et de cette manière là c'est satanique et la confusion qui s'ensuit pour l'être je te l'ai dit le corps l'esprit l'âme on a divisé l'être en corps esprit âme on a divisé l'être en jeu en nous en victime en juge en bourreau il y a une schizéphrénie là dedans on a affaibli en dissociant on a détruit ce qui faisait l'être et puis on a confondu ensuite voilà on a mis d'un côté les hommes de l'autre côté les femmes et après on les a reconfigurés on a reconfiguré recomposition en faisant du stérile là où c'était complémentaire là où 1 plus 1 pouvait faire 3 avec un enfant on était à 1 plus 5 égale 0 sans jugement de valeur je fais des maths la confusion le corps de l'un le visage de l'autre et je te montre ta vie et tu te juges oubliant que tu es en train de te juger et de t'accuser devant Dieu et que tu fais tourner ton propre malheur ça aussi c'est une confusion qui vient de cette dissociation de l'être qui est devenue à la fois il se regarde victime il est accusateur il est bourreau il est tout l'être qui ne vaut pas plus que ses désirs physiques et émotionnels qui n'accède plus à l'esprit on lui a coupé l'esprit on lui a pris son attention il est plus capable de réfléchir on l'a isolé du divin ce qui faisait de lui Dieu ce qui le sauvait et on l'a ramené vers des désirs beaucoup plus physiques il va regarder comme un voyeur la vie d'une nana une vie pas intéressante pour ensuite la juger et la critiquer c'est la télé-réalité je suis désolé je suis désolé de le dire voilà où on en est c'est ça il n'y a plus d'esprit qu'est-ce que tu fais là devant ça je suis désolé si c'est devant ça c'est que il y a un souci il y a un souci je vais le dire gentiment avec eux il y a un souci et puis il y a beaucoup de gens ils ne voudront pas te parler t'es pas du même monde qu'eux je veux dire t'as changé de plan déjà mais c'est ça le truc l'être a été tellement dissocié et confondu et dans la confusion parce qu'on pourrait citer être, acteur, personnage image numérique il est devenu walou à la fin une image numérique des images de synthèse des êtres numériques aucune matérialité dissocier les hommes et les femmes confondre les rôles recomposer tout ça de manière instable pour que ça explose on a un ciseau qui découpe tout et on a ensuite qui recoue mal dissocier les mâles et les femelles comme je te l'ai dit refaire des coupes stériles des coupes supplémentaires et non pas complémentaires des humains nombreux mais divisés on les a dissociés chacun chez lui on a quand même quelqu'un qui est l'amant d'une femme qui vient lui demander de l'aide et elle finit elle dans le salon à regarder la série dans laquelle on raconte sa vie et lui dans la chambre à la regarder alors qu'elle est à côté il lui reproche des choses qu'il a vu dans une série et là j'ai envie de dire non il n'est pas complètement con il fait la confusion entre la fiction et sa réalité on a dissocié la fiction et la réalité on a dissocié les plans pour mieux les confondre ensuite on a chosifié l'être humain il n'a plus de droit personnel attaché à lui à sa personne non parce qu'il n'est plus personne c'est une chose assise il n'a plus ce qui faisait de lui son individualité c'est une chose c'est un bien c'est un bien c'est une chose sur lequel s'exprime un droit détenu par d'autres c'est la définition de l'esclavage c'est devenu un bien réel immatériel en plus walou le bien réel alors qu'est-ce qu'un bien un bien c'est un droit qui s'applique sur une chose voilà si tu trouves un stylo dans la rue c'est une res nullius je crois ou res derelictae c'est-à-dire qu'il n'y a aucun droit c'est une chose maintenant si quelqu'un te prouve qu'il est à lui parce qu'il l'a acheté cette chose est aussi un bien il y a un droit qui s'exerce dessus voilà maintenant les droits comme je te l'ai expliqué il y a les droits réels et les droits personnels les droits réels s'appliquent aux choses les droits personnels aux personnes là l'humain est devenu une chose une image de synthèse c'est un bien réel immatériel protégé par des droits dans la catégorie bien réel alors c'est marrant d'utiliser le terme de réel puisque là on est dans la fiction tu vois il y a encore une ironie derrière tout ça dissocier et confondre Dieu dissocier Dieu en une paire un Dieu fabricant et un Dieu pensant et une imitation de l'autre côté où ils ont essayé de faire la même chose un Dieu qui est absent et un Dieu qui est présent un Dieu qui est impermanent et il y a qu'on retrouve qui est localisable après c'est compliqué de dissocier le vide le point zéro c'est ça l'idée de Dieu c'est absolu ce zéro qui projette le tout qui se divise là on a le zéro le un le deux on a dissocié Dieu il est un il est deux il est Johan et Annie Murphy il est sur tous les plans et en même temps il est lui il est un il n'est pas là il est zéro il est tout il n'est rien dissolution confusion confusion aussi puisque dans cette société antéchrist le nouveau Dieu des choses que sont devenus les humains c'est l'IA qui produit et Streamberry à côté qui dit voilà et Mona Jawad et tous ceux qui pourraient se plaindre la justice les avocats qui représentent le juge donc Dieu je t'ai toujours dit en droit symboliquement le juge c'est Dieu d'ailleurs il est installé en haut il est assis le procureur magistrat du parquet il est debout lui c'est l'accusateur et l'homme est en bas et qui accuse qui devant le juge Satan est le procureur il a un dossier et donc de l'autre côté nous avons Streamberry Satan le démiurge et les gogos qui ont voulu imiter Dieu pardonne c'est ça que veut dire Johan Dieu pardonne Dieu fait grâce et Dieu est miséricordieux c'est ce que veut dire Johan il a plusieurs sens en tout cas ça donne du sens ensuite et oui c'est long mais c'est bon j'ai envie de te dire dissocier le réel encore une fois donc confondre le réel et le virtuel confondre le réel et la fiction et à la fin c'est nous qui ne savons plus qui est réel qui ne l'est pas c'est plus Johan et qu'est Blanchette c'est nous elles boivent du café je pense qu'elles ont commencé faire disparaître l'idée même du réel absolu on a dissocié le réel on a dissocié les plans d'existence pour à la fin guier le réel on ne sait plus le réel absolu on a dissocié la vérité on a quand même une personne dont on scénarise la vie pour en faire une nouvelle vérité puisque les gens pensent que la fiction est la vérité ils confondent la fiction et le réel Mac l'exemple de Mac on a dissocié la vérité à plusieurs vérités la vérité vraie de ma vie et la vérité telle qu'elle est perçue par les gens parce qu'elle aura une implication et elle existera quoi qu'on en dise mais non il n'y a qu'une vérité ouais là tu parles en termes d'absolu moi je te parle en termes de dissociation et de confusion ensuite ici je pense que c'est la confusion qui permet la dissociation et non l'inverse dissocier les vies et les êtres et les noms pour réorganiser tout ça selon la série tu verras il n'y a pas les personnages dans pas les mêmes têtes et il y a des choses qui changent et ça sème la confusion je rappelle que dissocier pour reconfigurer différemment de manière explosive qui permettra la confusion qui permettra le contrôle c'est pervers c'est Satan quasiment tout dans ce film est dissocié divisé démembré affaibli et reconstitué de manière à permettre cette confusion qui permet le contrôle de l'autre par un égrégore une société commerciale c'est un égrégore juridique on a créé une entité il y a des entités personnes physiques et des entités morales qui ont des droits équivalents une société a une vie elle a été créée sur ce plan et on a créé un égrégore qui finalement a pris le contrôle de nous le nom Anne Murphy ou le nom Johan il est repris par plusieurs êtres là aussi il y a une dissociation avant tu avais un être une personne un nom c'est individualisé là on a du bétail des corps qui épousent un nom de personnage je peux te montrer des exemples de dissociation je peux je peux te faire une vidéo qui durerait la nuit ou le jour tout dépend le moment où tu l'écoutes mais dissocier l'être de ces droits réels je t'en ai parlé mais on va essayer d'aller à l'essentiel la fin la fin aussi qui est une dissociation dans le temps on comprend pas d'ailleurs et oui est-ce que c'est ça qui a inspiré Johan à aller dans une église ou est-ce que c'est fait après et donc il y a eu un réveil qu'est-ce que je peux te dire de plus je vais arrêter là de toute façon je vais pas je vais arrêter là je pense que je sais quand même faire un bon tour de la question je vais pas descendre non plus plus bas dans les niveaux de lecture c'est pas la peine c'est pas intéressant moi j'ai voulu remonter à la source centrale qui est l'anthologie et ensuite au deuxième niveau de lecture pour moi si on part par le haut qui est la dissociation réorganisation confusion afin de contrôler à travers ça de toute manière on retrouve voilà on a pas abordé l'histoire de l'absolu on l'a vite évoqué mais quel est l'esprit premier est-ce qu'il y a un esprit premier un fabricant premier ou est-ce que l'esprit premier moi si je dors je rêve je crée un monde j'ai pas besoin d'ordinateur je suis le dieu unique bon après j'ai pas de contrôle sur ce monde en fait mais bon on va le dire comme ça maintenant je suis développeur je crée une simulation j'ai besoin d'un ordinateur quantique je suis le dieu pensant et le dieu fabricant mais aux yeux des entités qui sont à l'intérieur si j'embauche un scénariste qui les force à faire des choses elles pourront aussi penser que c'est lui mais est-ce qu'il y a un esprit premier qui a pensé tout ça tout le reste les plans tout ça tout ça est-ce qu'il y a un esprit premier dans quoi comment encore une fois voilà la quête d'absolu est compliquée mais tu vois esprit âme corps cette fameuse trinité qui a été discutée pendant tout le Moyen-Âge parce que certains pensaient que l'esprit provenait du corps les monistes les dualistes ça a donné lieu quand même à pas mal de débats et moi je t'ai toujours dit c'est l'esprit l'esprit Dieu est esprit et il s'exprime par intelligence l'âme c'est autre chose moi je te parlais de l'âme animus là on te présente l'âme nom visage ce qui t'individualise ce qui fait voilà ce qui passe tous les plans ce qui fait que tu es qu'est-ce qui fait qu'est-ce que nous sommes l'âme maintenant je te dis ça mais le nom il change et oui qu'être blanchette ça devient animorphique ou alors elle est joanne selon le plan mais pense esprit et noya la capacité à penser et la première pensée nous une projection du père de l'esprit la première projection de l'esprit c'est l'intelligence sur un plan inférieur et sur un plan inférieur yao et sur un plan inférieur aujourd'hui l'intervention de Dieu sur notre plan elle peut se faire par encore une fois Dieu cosmos Dieu esprit premier ça aussi on peut en parler l'éternité l'idée d'éternité transhumanisme c'est l'humain dépassé tu le dépasses il y aura un humain augmenté il y aura un humain cyborg il y aura petit à petit mais que vise le transhumanisme l'éternité l'éternité c'est la dématérialisation le corps la matière telle qu'on la sent c'est la densité c'est la mort c'est temporel le temps n'est de la matière parce que la matière est mortelle je sais pas si je fais bien de le dire comme ça peu importe qu'est-ce qui peut transcender les plans et peut être éternel des idées elles sont éternelles tu n'en parles pas sur ce plan elle n'apparaît pas mais si tu en parles elle apparaît elle est toujours là elle est où autrement je sais pas peut-être avec l'électron lorsqu'il fait son saut quantique ou la pièce d'échec vue par Flatland au moment où elle change de case je me comprends cette idée qu'on peut atteindre l'éternité technologiquement qui est vendue l'idée d'Elyséum au départ ok au départ on veut faire le transhumanisme on veut l'utiliser soit pour rendre l'humain plus productif compétitif ah oui oui si tu as accès internet avec tes lunettes machin au bout d'un moment on va te demander de travailler dans la rue on dirait t'es productif regarde aujourd'hui maintenant on te fait travailler chez toi avec internet soit ça permettait de se soigner de maladies et de vivre plus longtemps mais l'objectif final il est de vivre éternellement et de vivre comme des dieux et pour ça il faut que tu quittes le corps que tu puisses intégrer d'autres corps puisque le corps se renouvelle c'est la peau du serpent l'esprit est éternel alors maintenant imagine tu crées une simulation au monde où tu as les clés les codes ton corps reste ici et tu te plonges dedans dans Black Mirror USS Callister notamment et le troisième épisode de cette saison là on voit ça l'esprit je reviens à mes vidéos esprit critique je reviens à tout ce que je te dis ils essayent de choper ton esprit ils veulent ton consentement ils veulent ton attention si tu les calcules pas le système Babylone si tu les calcules pas tu consommes pas tu les regardes pas ils s'écroulent si tu fais pas attention à eux il est là le secret ce que je te dis là ça paraît simple comme ça mais c'est ça que je te dis les religions le mec qui ricade eux ça attend tu crois que non on ne croit pas on a essayé de capter un petit peu ce qu'il y avait derrière on a fait le travail tu vois là tu vois il y a des textes il y a des choses les vrais crétins c'est ceux qui ricadent et qui se prennent pour des gens modernes et il y a d'autres gens qui ont compris qu'il fallait décrypter tout ça et travailler ton chemin d'initiation te permet aujourd'hui de mieux comprendre ces concepts et de dire ouais on parle de ça en fait et quand tu reformules mieux tu comprends mieux c'est beaucoup plus crédible de dire que l'idée de pacte faustien c'est ça la captation de ton attention ça peut être aussi de ta force de travail ça change pas mais ton attention et on t'isole du cosmos de dieu et tu fais exister les grégoires qui t'isole et streamberry existe parce qu'elle a 800 millions de captifs quand elle a pris l'attention elle les a capturés comme une araignée par le biais d'internet j'aurais pu te parler des drôles d'arithmétique on a 4 joanne mais 4 joanne ça donne 0 à la fin ça donne 1 pardon on a voilà et tu le chercheras par toi même on a du 1 plus 1 égal 0 1 plus 1 égal 1 1 plus 1 égal 1 les pères de joanne c'est le même c'est dieu 1 plus 1 égal 2 ça c'est classique 1 plus 1 égal 3 1 plus 1 égal 1 voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre il y a l'idée de mémétique la mémétique c'est pas les mêmes les mêmes sur internet c'est deux choses différentes allez voir ce qu'est la mémétique encore une fois Howard Bloom les êtres n'existent que pour supporter et porter des idées qu'ils développent sur ce plan les idées les daimons les esprits les dieux les concepts les concepts